Bienvenue sur Fleurs d'Avocats. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleurs d'Avocats, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleursd'avocats.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Gaëtan Lefrançois. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleurs d'Avocats. Merci de me recevoir. Raconte-moi Gaëtan, comment et pourquoi tu es devenu avocat ? Je m'y attendais, mais c'est un peu par hasard à vrai dire. Ça remonte à assez loin puisque j'ai fait un stage en troisième dans un cabinet d'avocats à Meaux, donc Sénémarne-Nord, parce que je viens de là-bas. Je ne savais pas du tout faire un stage et il s'avère que mon père connaissait quelqu'un qui connaissait un avocat dans ce cabinet et donc j'y suis allé un peu par hasard. Je suis ressorti avec la certitude que je ne voulais pas être avocat. Pourquoi tu ne voulais pas être avocat ? Parce que c'est vrai qu'en troisième, on est assez jeune. Je pense qu'on n'est pas mature du tout. Et dans ce cabinet, moi, j'ai rencontré deux, trois personnes qui étaient dans mon collège, qui faisaient le stage en même temps que moi. On a passé plus de temps à rigoler qu'à vraiment s'intéresser au fond. Ça m'a marqué, mais un après-midi, l'avocat, qui a été l'un des associés fondateurs du cabinet, me convoque dans son bureau. Nous avions mangé un fast-food dans la salle de réunion juste avant, où je me suis dit que j'allais me prendre le tampon de l'année. Et en fait, il m'a installé devant lui. Son bureau était plein de dossiers, ce qui m'a assez traumatisé. Tu t'hésitais trop de travail ? Je me suis dit, ah ouais, c'est un peu le bordel quand même. Le mien aujourd'hui est exactement pareil, donc je comprends. Et il m'a adressé une fois la parole pendant ces deux heures. Et il m'a dit, alors comme ça, tu veux être avocat ? En troisième, je lui ai dit, bah oui, oui. Je ne savais pas vraiment. Il a laissé un temps. Il m'a à nouveau regardé, il m'a dit, t'as des bonnes notes ? Ça va ? Ok, il faut beaucoup travailler. Fin de la discussion. Et je me suis dit, ok, il n'a pas l'air de rigoler beaucoup le monsieur, ça ne va pas être super en fait. Et après ça, je me suis dit, bon allez, vas-y, on laisse passer la seconde, la première, la terminale et on va voir. Et en terminale, je ne savais toujours pas quoi faire. Et mon père est revenu un peu là-dessus en me disant, tu ne veux pas faire du droit ? Ok, pourquoi ? On va faire du droit. Et tu sais pourquoi ton père te voyait bien faire du droit ? Pas du tout, pas du tout. Je pense que ça fait un petit peu partie de ce que beaucoup de personnes peuvent penser en se disant, bon, on fait du droit et en général, tu fais du droit, tu peux tout faire. Ce n'est pas très vrai, mais il y a cette petite idée reçue. Et au pire, je ne sais pas, je n'avais pas les qualités pour faire une école de commerce. Je n'avais pas envie spécialement de me défoncer en mathématiques ou en éco. Je n'étais pas non plus une lumière. J'étais un élève assez moyen. Je travaillais, mais j'étais un peu moyen. Donc, je me suis retrouvé là par hasard. Donc, je me suis dit, allez, on y va, c'est parti. Et ensuite, c'est une suite d'événements. Donc, tu as intégré la fac de droit, parce que pourquoi pas ? Ça se passe comment, fac de droit ? Ça se passe bien. Moi, j'atterris à Assas, à Melun. Nous sommes les traumatisés de Melun parce que pas des vrais étudiants d'Assas. Mais on a quand même l'étiquette. Il faut le rappeler quand même parce qu'on l'a très mal vécu en arrivant en master 1, quatrième année, où tout le monde... Vous regardez de haut, les bouzeux. Vous êtes de Melun, les gars, vous n'êtes pas d'Assas. OK, très bien. Et je me retrouve en première année. Et au bout de deux mois... Non, au bout de deux mois. Non, plutôt, en fait, parce que ça se passe bien. Mais pour le moment, je ne suis pas du tout dans le bain. Et ce qui me fait prendre conscience que ça va être dur et que, si je veux y aller, il faut que je m'accroche, c'est la première correction d'un TD en civil pendant laquelle la maître de conférence débarque dans la salle parce que la chargée de TD nous rendait nos copies. Et elle liste tout ce qui ne va pas dans les copies et dit « je vais rendre les copies des moins bonnes notes à la meilleure ». Je parlais de ça hier. Je parlais de ça hier où je rappelais à quelqu'un... Parce que j'ai bientôt le dîner de fin de formation avec mes clients. Et je déjeunais avec une de mes clientes hier. Et puis, elle était un peu là en mode « c'est qui ton meilleur groupe ? » Tu vois, il y en a beaucoup qui ont le chandrome de la bonne élève. Et du coup, j'ai dit « je pense que je vais vous présenter dans l'ordre... » Dans l'ordre décroissant de préférence. Je commence par ma préférée, puis ensuite... Là, ce n'était pas le cas. Et donc, on a discuté de ça. Ce n'était pas le cas du tout. Elle a commencé par la moins bonne note. Et en l'occurrence, c'était moi. Et tout ce qu'elle avait dit, tout ce qu'il ne fallait pas faire, je l'avais fait. Et là, c'était le traumatisme. Parce que la maître de conférence, bien sûr, on était... En plus, en première année, premier TD, on est beaucoup dans les premiers TD. Donc, on était, je pense, 30... Enfin, 30-40, beaucoup, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait du monde. Donc, j'ai eu un petit peu honte de moi. Je suis rentré. J'ai appelé mes parents. J'ai dit « bon, je pense que je rentre à la fin de la semaine et je ne reviendrai pas, malheureusement. » Et ils m'ont dit « non, c'est dommage. Au moins, on fait le premier semestre. Le premier semestre se passe. Effectivement, j'ai mon année. Donc, le premier semestre se passe. Le deuxième semestre se passe. J'ai mon année. Donc, c'est parti. On va en deuxième. Et ensuite, ce qui m'a motivée pour continuer, et c'est là, vraiment, que j'ai voulu être avocat, c'est le concours piédoirie organisé par Lysias que j'avais fait en première année. C'était à la suite d'un pari avec un ami. On décide de le faire. Moi, j'arrive en finale. Je perds en finale. Et j'ai un peu de mal à parler en public quand même. Maintenant, quand il s'agit d'une audience, je suis un peu timide quand même. Ça me prend vraiment au trip, mais pas dans le bon sens. Et je me dis, là, c'est l'ego qui a parlé plus en deuxième année. Et je décide de le refaire. Je retourne en finale. Et en finale, Lysias à Melun avait invité Jacques Vergès. Ce qui était quand même exceptionnel. Tout à fait. Donc, c'est en mars 2012, je crois. Il était assez amoindri. C'est un peu plus d'un an avant son décès. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'interactions, mais j'ai eu un petit moment avec lui. Et c'était un moment très privilégié, je pense. Et lui m'a remotivé un petit peu pour exercer la profession. Qu'est-ce qui fait que tu t'inscris à Lysias alors que tu n'es pas très à l'aise avec la prise de parole en public et que ça te prend au trip dans le mauvais sens du terme ? La première année, c'est vraiment le pari. Et le matin même, je me dis, je ne vais pas me défiler parce que déjà, il y a des gens qui organisent. Je n'ai pas envie de me défiler. Je n'avais pas un vêtement sur moi qui m'appartenait parce que je n'avais pas de costume, je n'avais pas de cravate, je n'avais pas de chemise. Donc, j'avais emprunté à tout un tas de potes. Et je me dis, maintenant, tu es là, tu y vas. Et deuxième année, en fait, c'est vraiment le... J'ai été vexé quand même de perdre en première année. Et je me suis dit, là, il faut que tu passes au-dessus. C'est le sens de la compétition. Oui, c'est ça. Et tu as gagné au Palat de Deuxième Année ? Oui, tout à fait. Ça va alors ? Oui, ça va, je me suis vengé. Sinon, j'aurais fait en troisième année encore. Donc, l'ego, c'est très mal placé. Mais bon, voilà, c'est pour ça. Mais non, mais tu vois, ça peut quand même amener à du positif l'ego. Tout à fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, là, tu as cette rencontre avec Jacques Vergès. Et ça te donne un peu envie de... Ça te met un peu des paillettes dans les yeux ? Oui, je me dis... Qu'est-ce que tu avais dit, Jacques Vergès, pendant ce moment, cet instant privilégié ? Alors, en fait, je venais de passer. Tous les candidats avaient défilé. Il faisait sa signature, sa séance de dédicace. Donc, je lui amène mon livre. Je lui appelle trois, quatre fois mes noms après noms, parce qu'il n'entendait plus beaucoup. Et quand il comprend, il lève les yeux. Et il avait un regard quand même assez particulier. Je trouve que ça se transmet déjà sur les photos. Ça se voit sur les photos. Et il me dit... Alors, c'est facile, douze ans après, onze ans après, peut-être que je romance un peu. Mais il me dit qu'il y a l'âme d'un avocat. Et donc là, je me dis, bon... Ça se trouve, il a dormi tout le long, donc il ne m'a peut-être pas vraiment écouté. Mais ça m'a un peu piqué. Je me suis dit, ok, donc peut-être que ce n'est pas si mal que ça, en fait. Donc, je vais y aller. Forcément, on sort d'un concours comme ça. On a envie de faire du pénal pour se retrouver... Pour la gloire de la plaidoirie. Exactement. Et puis après, j'ai changé de matière. Mais j'ai toujours voulu faire ça. Enfin, voulu faire ça. Depuis la deuxième année, je voulais être avocat. Et voilà, la fac, ça se passe en fait bien, mais moyennement. C'est-à-dire que je travaille énormément, beaucoup trop avec des résultats qui ne sont pas là. Enfin, j'ai mes années, mais je ne m'ajore pas. Je n'ai pas de mention et tout. 4h10, 11... Oui, j'avais entre 11 et 12. Pourtant, j'y passais des heures, des heures, des heures et des heures. Et la méthode n'était pas là. Le positif, c'est que j'ai rencontré une personne qui est aujourd'hui ma femme. En deuxième année. Tu t'as donc recommandé pour ce podcast en me disant, il est super bien dans sa robe. Il faut absolument que tu l'interviewes. Voilà, on en reparlera. On en reparlera. Super bien dans la robe, on en reparlera. Non, ça va, ça va. Mais effectivement, c'est elle qui m'a recommandé parce qu'elle m'a toujours soutenue. Depuis la deuxième année, du coup. Et ça, ça a changé la donne pour tes études. Oui, tout à fait. Sans elle, je n'aurais pas passé, je pense, la troisième année. Ah oui ? Oui, oui. Elle m'a beaucoup, beaucoup soutenue. Parce qu'elle t'a invité à croire en toi. En toi, à être ambitieux. Qu'est-ce qui fait que... Elle m'a donné confiance en moi. Ouais, elle m'a donné confiance en moi depuis le départ. Elle a été travailleuse, très intelligente. En première année, elle était à ça. C'est aussi à Dauphine. Donc, elle faisait les deux. Ce qui, pour moi, était incroyable. Déjà, j'avais du mal avec deux TD. Donc, c'était absolument incroyable. Et c'est elle qui m'a porté jusqu'au bout, etc. Et en fait, c'est important parce que je pense que... Enfin, c'est sûr que sans elle, je ne serais pas avocat. Je pense que je n'aurais pas continué non plus. En fait, on a fait L1, L2, L3 à Melun. Master 1 de droit social au centre Assas de Paris. Master 2, le master du professeur Tessier, droit et pratique des relations de travail. Et en fait, quand on finit le master 1, on arrive en master 2, on passe le barreau. On était sept ou huit dans ma promo en master 2 à passer le barreau. Je suis le seul à échouer tout court. Je n'ai même pas passé les écrits. Traumatisme énorme parce que le jour des résultats, je me rappellerai toujours, tout le monde est absolument heureux. Pascaline me regarde et elle n'ose pas exprimer ce qu'elle ressent parce que c'est quand même super. Elle a au moins ses écrits. Et donc, c'est un peu dur, c'est un peu dur pour elle et c'est un peu dur pour moi aussi. Et c'est elle qui me porte. Et en fait, elle fait en sorte que je me réinscrive deux ans plus tard, un an et demi plus tard. Et donc, qu'est-ce que tu as fait entre les deux ? Je passe tout mon master 2. On était en apprentissage. 13 mois d'apprentissage. Tu étais où en apprentissage ? J'étais chez Depardieu Broca Maffey. Oui, donc en cabinet. Tout à fait. Ce n'était pas du tout ce que je voulais parce que j'ai commencé dans un cabinet qui n'existe plus. J'ai fait deux mois. J'ai fait un mois. En fait, je savais que le cabinet, il allait se passer quelque chose parce que j'avais fait un stage un an auparavant dans ce cabinet. et l'une des personnes qui était l'un de mes chargées de TD m'avait dit, bon bah, tu peux y aller, mais ça va changer. Il va se passer quelque chose. C'est un cabinet qui était composé de sept, je dirais six, sept avocats en droit social et pareil, sept, huit en droit des affaires. Je me disais, bon bah, je pense qu'en fait, il va s'installer tout seul, l'associer en droit social et on va repartir en full social, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et pas du tout. En fait, il vient me voir un après-midi. Il me dit, bon bah, dans un mois, on commencera chez Depardieu, qu'il m'a fait et l'équipe sociale actuelle part et nous, on les remplace. Bon, très bien. Moi, de toute façon, j'arrive. En même temps, il m'a demandé si je le suivais. Je n'ai pas vraiment le choix, je fais un apprentissage. C'est qu'il m'est arrivé la même chose. Ah oui ? Il m'est arrivé la même chose. Alors, pas dans le cadre d'un apprentissage, mais dans le cadre d'un stage. Comme je n'ai pas fait l'EFB parce que j'étais avocate au Barreau de Madrid, donc j'avais l'équivalence, mais je m'étais inscrite à l'IEJ pour avoir des conventions, pour faire des longs stages, pour avoir un peu le même genre d'expérience qu'un élève EFB. J'avais donc rejoint un cabinet qui était LexCase, l'équipe Life Sciences chez LexCase avec Alain Gorni. Un mois après mon arrivée, il m'explique, genre un mois et demi après mon arrivée, deux semaines avant qu'on change de cabinet, il me dit, bon bah écoutez, à la fin du mois de décembre, mon association se termine et on rejoint TrucMuche et on monte un cabinet de zéro. Et est-ce que vous voulez me suivre ? Est-ce que vous restez chez LexCase avec qui vous avez votre convention ? Du coup, ils n'ont plus d'équipe de Life Sciences, je ne vois pas trop ce que je vais faire pour eux. C'est exactement ça. Eux, ils ont probablement déjà recruté les gens pour leur propre équipe et moi, je suis venue pour bosser avec vous, donc je veux bien venir dans les cartons. Tout à fait, tout à fait. Donc, je me retrouve dans ce cabinet-là. Moi, j'avais signé pour un plus petit cabinet, là on passe de 10, 15 à 130 à l'époque, je crois. Puis grosse machine de droits des affaires. Oui, tout à fait. Où là, je me dis OK, donc on va être le support et on va perdre peut-être l'autonomie. Alors, à la limite, je disais ça, mais Master 2, on s'en fout, on n'a même pas le recul pour se rendre compte de tout ce qui se passe. Et l'expérience est enrichissante. C'était un peu particulier quand même parce que je pense qu'il y a eu plein de choses qui ne fitait pas super. Je ne suis pas arrivé au super moment. Par exemple, c'est tout bête, mais toute l'équipe sociale se retrouve au septième étage. Et moi, je me retrouve avec l'équipe qui part dans le bureau de l'assistant de l'équipe qui part au premier. Donc déjà, pour créer du lien, c'est moyen. Les gens, quand je suis là, chuchotent. Je me dis OK, donc là, je me retrouve vraiment dans une situation un peu merdique. Mais tu as vraiment connu le truc hyper politique dès le départ. Ouais. Ouais. Moi, j'ai un peu mal vécu. Je me suis dit c'est pas top. Franchement, pour commencer, OK, après l'équipe part au bout d'un mois, un mois et demi, je me retrouve pendant deux mois dans le bureau d'un collab du bancaire. OK. J'ai même jusqu'à me retrouver dans le bureau de ma fille qui n'était plus là. Et les gens passaient parce que les bureaux étaient vitrés pour voir ce que je foutais assis à sa chaise dans son énorme bureau. Et je me sentais super mal. Quand j'étais l'attraction, je me sentais super mal. Je suis en train de t'imaginer dans le bureau du Big Boss, genre, c'est tellement le Big Boss qui n'est plus là. Le gars, il n'est même pas stagiaire EFB, il est apprenti. Je me retrouvais là et c'était n'importe quoi. C'était lunaire. Vraiment, j'étais très, très mal à l'aise pendant de nombreux mois. Et on te donnait du boulot quand même ? Ouais, il y avait du boulot. Il y avait du boulot. Après, je pense qu'ils se sont pris une énorme charge de travail en plus en arrivant. Et il y a eu des loupés. Donc, j'étais pas... Voilà, c'était une expérience qui était longue quand même, de 13 mois. Je suis ressorti. Je me suis dit, bon, ok, donc j'ai voulu être avocat. Enfin, je voulais être avocat depuis la deuxième année. Là, j'ai plus trop, trop envie. Qu'est-ce qui t'avait amené vers le droit social ? Je crois que c'est en troisième année qu'on en fait en fondamental. J'avais entendu dire que le maître de conf à l'époque était super. Yannick Pannière. Et effectivement, il était super. Il avait une façon de faire son cours qui était extraordinaire en bougeant partout dans l'amphi. Et surtout, il était passionné. Et ça, c'était génial. Franchement, on a passé des moments absolument incroyables en amphi. C'est quand même, il faut le dire. On avait un chargé TD pareil, dont il était très proche, qui était super, qui était dur, mais super. Donc, c'est la matière dans laquelle j'ai réussi c'est le mieux. Donc, je me suis dit, allez, on va faire un M1 droit social. Et en fait, c'est vrai que moi, j'aime bien quand même quand il y a des rapports humains. Et là, ce n'était pas désincarné. On est proche avec ces affrontements politiques qu'on peut avoir dans certaines structures. Ça me plaisait bien. Et voilà. Je me retrouve en master 1 social. Ok. Et donc, tu as cette année et demie, enfin, tu n'es pas pris au CRF, tu n'intègres pas, tu échoues aux écrits du CRFPA première fois. Du coup, tu fais juste, entre guillemets, ton alternance, ton apprentissage chez Depardieu. C'est une année un petit peu difficile. Et tu retentes l'année suivante ? Pas l'année suivante. Je ne voulais plus du tout. Là, je ne voulais plus du tout entendre parler de ce métier. Et je me dis, je ne sais pas ce que je vais faire. Enfin, si, je pense qu'avec un master 2, je peux être juriste. Donc, on va essayer ça. Mais avant, on va essayer la thèse, la thèse en chiffres. Ah oui. Parce que c'est le professeur Tessier, donc à Paris 2, faisait la promotion de ce dispositif, etc. Il y a des dizaines et des dizaines d'étudiants de ce master qui étaient pourtant professionnels, dont beaucoup de ma promo qui ont fait leur thèse. Et c'est super parce que ça fait une expérience de 3, 4, 5 ans en cabinet, si on veut en cabinet ou en société. Donc, ce qui est vraiment bien, je pense, ce qui est formateur. Donc, fin septembre, début octobre, je me dis, bon, je vais faire une thèse. Le professeur, à l'époque, vous voulez bien ce que ça a changé après. C'est pour ça que je le mentionne. Pendant un mois, un mois et demi, je travaille un peu dessus. Je passe des entretiens. C'est difficile, en fait, de trouver une boîte qui accepte le dispositif, qui ne comprenne pas trop. et un entretien se passe assez mal ou dans une boîte de service à la personne. Je reste 3 ou 4 heures avec des tests de personnalité. C'est un truc absolument lunaire. Franchement, j'ai l'impression d'intégrer le FBI. C'était dingue. Et ils me posent des questions. Alors, avec le recul, oui, effectivement, assez basique. Et sur le moment, je réponds complètement à côté. C'est-à-dire ? Des questions techniques en droit social ? Ouais, et des trucs... C'est vrai, quand sortir d'un Master 2 professionnel, Paris 2, avec ce qu'on en pense, mais je veux dire qui était censé être un super master, je n'assure pas trop, quand même. Je n'assure pas trop. Et sur le moment, je me dis, ouais, mais ils m'ont pris un froid. Ce n'est pas grave. Et je me suis beaucoup reposé aussi sur le Master 2 parce que c'est vrai que c'est un peu ce que nous faisaient comprendre les intervenants. Ouais, vous êtes l'élite, les gars, rien ne peut vous arriver. Et je me suis complètement laissé embarquer par le truc en me disant, mais avec mon Master 2, maintenant, j'ai mon ticket, c'est fini, j'ai plus rien à faire. Pas du tout. Donc, j'ai pris une bonne douche. Envie aux étudiants. Exactement. Ne jamais se reposer sur ses lauriers. Exactement. Jamais, jamais, jamais. Donc, ça m'a un peu déstabilisé. Le lendemain matin, le directeur de Master me fait venir dans son bureau et me dit que c'est inacceptable et que j'ai été gentiment invité à prendre mes affaires et à quitter le laboratoire. C'est vrai ? Ouais, ouais. Donc là, je me souviens... Parce qu'à cause de cet échec d'entretien ? Bah ouais, parce qu'en fait... C'était quelqu'un de son réseau ? C'était quelqu'un du réseau. Et il a eu vent qu'un de ses étudiants était nul. Exactement. Donc là, pour le directeur du Master, c'était inconcevable. Surtout, sortant du Master, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc tu es prié de quitter mon réseau, en fait. Oh là là ! Donc là, je rentre chez moi... La violence du dispositif ? Ouais, alors peut-être que je le romance aussi et ça fait partie du mythe que j'essaye de créer autour de tout ça, mais je l'ai ressenti comme ça, en tout cas. En rentrant à la maison, je me dis « Ok, là, tu ne veux plus le travail au cas ? A priori, la thèse, c'est mort. Tu ne fais même plus partie du réseau d'anciens de ce Master. Il va falloir réfléchir sérieusement ce que tu veux faire. Je passe 2, 3... Changer d'identité. Ah non, mais c'était... Franchement, je me suis dit « Bon, je vais repartir sur de nouvelles bases totalement, on va refaire complètement autre chose parce que moi, c'est vrai qu'au collège, je voulais être prof d'histoire. Et là, je me suis dit « C'était pas si mal quand même. » J'avais une bonne idée Ouais, j'avais une bonne idée. J'avais peut-être moins de problèmes en sortant de la fac. Donc, je passe quelques entretiens dans des boîtes pour être juriste. Je crois que je vais même pas au bout des process parce que... Qu'est-ce qui se passe ? Parce que... Longues conversations avec ma femme qui me dit « Mais tu peux pas abandonner comme ça, tu peux pas abandonner. » Et en fait, c'est vrai... Mais ça encore, je pense que c'est une histoire d'ego, mais je me dis « Ah ouais, tu peux pas abandonner. C'est vrai que je peux pas abandonner. » Mince, c'est... 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 J'ai envie de faire ça, en fait. Qu'est-ce qui te raccroche à « J'ai envie de faire ça ? » Je pense qu'il y a le fantasme un peu du titre d'avocat. On a le titre d'avocat, donc... Ce qui est plus du tout ce que je ressens aujourd'hui, mais c'est ce que... C'est un peu le fantasme. OK, une fois que je serai avocat, ça y est, quoi. C'est un peu une fois qu'on a le master 2. Une fois que j'ai master 2, c'est fini. Une fois que je suis avocat, je suis avocat, c'est fini. J'ai plus rien à prouver. Bah, c'est tous les jours. Donc, malheureusement, c'est compliqué. On s'arrête jamais d'avoir un truc à prouver. C'est exactement ça. Donc, je me dis... Allez, enfin, surtout, je me fais ultra coacher par ma femme qui me dit « Allez, vas-y, on y retourne, on y retourne. » OK, je me réinscris. Je me réinscris à Sceau parce que je crois que Paris 2, les inscriptions étaient fermées. Enfin, je ne sais plus. Bref, je me retrouve à Sceau. Je fais un stage dans un petit cabinet de 3 ou 4 avocats à Paris en social côté employeur toujours de janvier à juin 2016 et ensuite, je refais une prépa. J'avais déjà fait une prépa. Je ne voulais plus faire de prépa parce que je me suis dit c'était à cause de mon échec. Pas du tout. C'était un manque de travail, je pense, tout simplement. Et je refais une prépa. Ça passe. Et tout au long de l'été, je me dis « OK, OK, avocat, mais est-ce que social, vraiment, tu veux faire ça ? » Je respecte tout à fait ces personnes qui ont une passion pour les matières et tout et je trouve ça fabuleux de trouver vraiment ce qui nous anime au plus profond. Et moi, je me disais « Non, en fait, ça ne m'anime pas. » Et en fait, quand un truc m'embête, ce n'est pas top de dire ça, mais quand un truc m'embête, je n'arrive pas à me projeter. Et j'aime bien, ça me rassure de me projeter 5, 10, 15 ans. Je suis comme toi. Et tu vois, là, je me dis « Non, même dans 5 ans, je ne me vois pas comme les collabs que je voyais dans les cabinets, je ne me vois pas comme eux. Ça ne m'intéresse pas, en fait. » Et je n'ai pas envie de me lessiver 5 ans et perdre 5 ans de ma vie pour ça. Donc, que faire ? J'essaye de trouver un petit peu un sens et qu'est-ce qui m'anime un peu plus ? C'est vrai que j'ai fait pas mal de sports avant la fac, moins la fac. Le sport, sympa. J'aime bien le foot, sympa. Avocat en droit social, mais dans le sport, ça peut être intéressant. Donc, je cherche un moyen d'arriver dans le sport, ce qui est compliqué. Je n'ai pas fait de master 2 en droit du sport, etc. Et pendant, entre les écrits et les oraux, je trouve un stage au Cosmos. C'est quoi le Cosmos ? C'est le conseil social du mouvement sportif, c'est l'organisation patronale représentative dans la branche du sport. Donc, j'imagine que là, tu connectes un petit peu les points droit social, sport, aller faire du droit social dans un secteur que j'aime bien et qui m'intéresse. Du coup, tu remues tout ce secteur, tu identifies tous les acteurs, c'est toutes les personnes qui interviennent dans ce milieu d'un point de vue professionnel. Tout à fait. Là, je me dis, c'était avant les oraux, je me dis, allez, cette année, tu l'auras, tu vas te trouver ton, c'était le PPI, tu vas te trouver un PPI. Je crois que j'en vois plein de CV partout, dans des clubs, partout, partout, je n'ai aucune réponse ou alors je suis pris nulle part. Et le Cosmos, finalement, ils me disent, ok, pour nous, ça va le faire, janvier 2017, du coup. Le Barreau se passe bien, c'est RFPA, je l'ai, très bien, j'arrive au Cosmos. Et le Cosmos, c'est une organisation patronale, donc c'est une association. Donc, on est vraiment sur le milieu associatif. Le matin, c'est on répond aux adhérents, l'après-midi, on se concentre sur d'autres questions à l'écrit. C'était super, parce que grâce à ça, en six mois, j'ai pu, je pense, très bien maîtriser la convention collective du sport. Ça, c'était top. J'ai rencontré des personnes super, vraiment très bien, avec lesquelles je suis encore en contact maintenant, donc ça, c'était très bien. Mais c'est encore pas le sésame pour pouvoir intégrer un cabinet. Parce que je pensais déjà, c'est normal, quand on pense au PPI, on pense tout de suite au stage final. Et je me dis, il faut absolument que je trouve le stage final dans un cadre de l'endroit du sport parce qu'au moins, je serai avocat et je pourrais conjuguer social et sport. Je crois que je postule dans trois cabinets. J'ai un refus, un qui ne me répond pas et un autre qui me répond. Et je passe l'entretien et au bout d'une semaine, ils me disent, bah go pour le final, mais nous, on aimerait que vous arriviez avant. Donc, c'est en alternance. Je crois que c'est en alternance. Le FB. Le FB, oui, il propose effectivement à un moment un format d'alternance. Donc, c'est ça. Donc, le cours le matin et l'après-midi de cabinet. Ok. Et donc, je commence là-bas. Ça se passe très bien. Et je suis là-bas depuis septembre 2017. Donc, une affaire qui roule. Ouais. Et justement, tu les intègres en droit social ? J'arrive avec une casquette droit social. Parce que c'est vrai qu'on en fait moins aujourd'hui, mais à l'époque, il y en avait quand même pas mal. Il y avait des contentieux pendants, etc. Pas forcément pour des sportifs, c'est vraiment le milieu du sport. On avait des journalistes qui avaient travaillé pour un magazine dans le sport. on a eu des contentieux de salariés dans des petits clubs de basket, etc. au niveau régional. Donc, il y a quand même cette sensibilité droit social. De toute façon, je ne connais rien du tout au sport. Le code du sport, je ne l'avais jamais ouvert. Quand on me parlait des organisateurs de manifestations sportives, je ne savais même pas de quoi on parlait. Ou même la structure du sport en France. mais j'étais incapable de dire trois mots dessus. Et j'ai été très franc lors de l'entretien. Je leur ai dit, en revanche, moi, je n'y connais rien. Je préférais, parce que c'est un coup à se faire allumer au bout de deux semaines en disant, tu nous as menti sur toute la ligne. Non, non. Je leur ai dit, je n'y connais rien. Droit social, j'ai quelques notions, mais il ne faut pas être trop technique, sinon il m'arrive de me planter lors des entretiens. Donc, ne me poser pas trop de questions techniques. Confer, ce qui s'était passé un an et demi auparavant. Et voilà, c'est très clair pour eux, ça se passe très bien. Et en fait, petit à petit, j'arrive social, mais touche un peu à tout après. C'est ça qui m'intéresse. Comment ça a évolué justement cette collaboration et toi ton poste entre guillemets dans cette collaboration ? Comment ça a évolué ? Alors, moi j'arrive dans un cabinet, ils sont deux associés, il n'y a pas de collab. Ils ne sont donc que deux. C'est leur premier collab ? Oui, tout à fait. Ils avaient eu, je crois, l'année avant, une stagiaire en stage finale qui n'était donc pas restée. Moi, je suis le premier collab. Donc, j'arrive, ils travaillent ensemble depuis longtemps déjà. C'est un peu aussi, c'est un peu, enfin non, ce n'est pas compliqué parce que ils ont été très bon contact, très fluide, etc. Ce n'est pas compliqué, c'est juste qu'ils n'ont jamais travaillé avec un collab. Ils vont apprendre à déléguer. Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, l'un des deux associés, je ne le vois pas beaucoup, beaucoup rendez-vous à l'extérieur et l'autre, je le vois énormément et c'est avec lui que je travaille. Ça se passe très bien, très formateur. je travaillais avec lui pendant, je crois, pendant deux ans et demi et ça m'a beaucoup, beaucoup appris sur le métier, sur, j'avais fait quand même quelques stages avant, notamment l'apprentissage de 13 mois qui est quand même assez formateur sur les actes, etc. Mais lui, il a une rigueur que j'applique encore maintenant. Donc, c'était très formateur. Ça a été très formateur, tu parles de la rigueur, donc la rigueur dans les documents. Oui. Quoi d'autre ? J'apprends à toucher à autre chose. On faisait là du parasitisme, concurrence déloyale avec pas mal de contentieux à l'époque parce qu'il y avait le cabinet conseillé une fédération sportive assez importante en France. Donc, il y avait de gros contentieux comme ça. Donc, c'était super intéressant de travailler sur des sujets que je ne maîtrisais pas et de se remettre à fond dedans comme un étudiant, en fait. Donc, ça, c'était vraiment très, très bien. Et peu à peu, et c'est aujourd'hui principalement ce qu'on fait, je touche au droit à l'image qui est vraiment le cœur du réacteur aujourd'hui, le droit à l'image des athlètes. Et ça, ça vient doucement quand même, parce qu'au début, j'étais vraiment sur des tâches, comment dire, j'allais dire, plus techniques et plus palpables. Parce que le droit à l'image, c'est avant tout la stratégie, le sens qu'on veut donner à, pas une carrière, parce que ça se passe avant tout sur le terrain, mais, ouais, c'est ça, si, c'est les valeurs qu'un sportif veut incarner, etc. Donc, ça, ça suppose une réflexion qui n'est pas forcément juridique comme travail au départ. Oui, on va en reparler, mais en tout cas, tu dis que cet avocat, vous t'avez travaillé ensemble pendant deux ans et demi, ça a été très formateur, mais ça fait plus longtemps que ça que t'es chez lui, donc ce que je comprends, c'est que t'as arrêté de travailler avec lui chez eux. En fait, les associés se sont séparés. Et toi, t'es resté avec l'autre ? Tout à fait. Ils se sont séparés. Qu'est-ce qui fait que t'es resté avec celui avec lequel t'as moins bossé, finalement ? Parce qu'on commençait depuis quelques mois à bien travailler ensemble et ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Et ils travaillaient sur des problématiques différentes ou c'était assez homogène ? Non, non, non. Je pense qu'au départ, la vocation première, c'est que ça aurait dû être homogène. Mais l'associé avec lequel j'ai travaillé d'abord, lui, était plus sur les institutionnels ou les sociétés. Par exemple, il y avait cette fédération, mais il y avait aussi une équipe d'e-sport qui est un secteur encore qui se développe. En fait, il y a 3-4 ans, il y avait encore moins de choses. C'était super intéressant et lui était beaucoup plus sur ces problématiques-là. Donc, des clients plus institutionnels ou des sociétés ou des agences de com', etc. Et l'autre associé avec lequel je travaille encore maintenant, elle, c'était plus le sportif individuel. Donc, l'athlète ou le sportif professionnel, etc. Et donc, ça s'est fait naturellement. La question, ce n'est même pas vraiment posée. Ça s'est fait naturellement. Et donc, il se sépare. L'associé avec laquelle tu travailles, elle reste toute seule ? Elle est rejointe par d'autres personnes ? Ça se structure comment ? Elle reste toute seule. Toute seule. Donc, un temps, nous sommes trois, deux collaborateurs et elle. Un temps, oui, ça dure quelques mois et après, d'autres collabs nous rejoignent. Cette évolution vers le droit à l'image, c'est fait à ce moment-là aussi ? Pour moi, à titre personnel, oui. Elle, ça faisait déjà très longtemps qu'elle le faisait, mais pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que les associés, ce n'est pas forcément, au sein des clients, ça split. de quoi, donc nous, on a plutôt des sportifs, donc personnes physiques et ça, c'est les problématiques quotidiennes pour eux. Donc là, ça devient du quasi 100%. On a encore quelques sociétés en client, mais ça devient quasi du 100%. Oui. Et donc, justement, tu dis que le droit à l'image, finalement, le droit vient après qu'avant, c'est une autre réflexion. Oui. Et donc, comment vous accompagnez vos clients ? Qu'est-ce que vous leur proposez ? J'ai un exemple avec une sportive qui, je me souviens, je me souviens très bien, ça devait être juste après des Jeux Olympiques. Elle performe, médaille, elle vient au cabinet, elle est assez jeune et elle veut que, elle souhaiterait que le cabinet l'accompagne pour ses contrats de partenariat parce qu'elle pense qu'il y a un truc à faire. Effectivement, après une médaille olympique, en général, ça commence à frapper à la porte. Pas tous les sports, mais ça peut commencer. Je pense que le réflexe était bon parce que c'est à ce moment-là, cette cliente, elle n'avait pas forcément d'image, c'est à ce moment-là qu'il faut réellement réfléchir à une stratégie. Je parlais tout à l'heure des valeurs, mais ça, c'est important parce que ça oriente aussi beaucoup les partenaires, ceux qu'on recherche. Donc, c'est ce travail de définition un peu stratégique, je ne sais pas, mais c'est une définition de ce que la personne veut faire et où elle veut aller, aussi bien maintenant, mais dans 5, 10, 15 ans. Donc, il y a tout ce travail-là en amont et c'est ensuite après qu'on arrive vraiment sur le cœur de métier. Là, c'est plus de la discussion, ce n'est pas du conseil, ce n'est pas, voilà, notre conseil, c'est de privilégier la bienveillance, ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment un échange avec la personne. Et ensuite, fort de cet échange, on va pouvoir commencer à faire un tri dans les partenaires qui sont venus taper à sa porte, avec le client, bien sûr, et ensuite, c'est du juridique pur, c'est vous me proposez quoi dans ce contrat de partenariat et en face, quels sont les droits qu'on vous concède. Et ça te plaît ? Oui, c'est super intéressant, ce qui est super intéressant, c'est le contact en fait avec les clients parce qu'on est dans un secteur qui est professionnalisé, mais pas tous, parce que, par exemple, il y a une différence entre les sports co et les sports individuels, tout simplement. Le sport collectif, le joueur de rugby ou de foot, il va être salarié. Le skieur qui fait de la descente, il n'est pas salarié, c'est un athlète. Il est licencié dans un club de descente et parfois, il participe à des compétitions internationales avec la FED. Et ses revenus, c'est les courses ? Exactement. Les prix des courses ? Grosse différence. Ok. Tout à fait. Qui charge en entrepreneurs individuels ou s'ils ont une société ? Exactement. Exactement. C'est un vrai sujet. Oui. Vrai, vrai sujet. Justement, ça, c'est un peu le... Moi, à titre personnel, j'ai accompagné quelques sportifs qui étaient justement dans des sports individuels. L'un était boxeur et en fait, ils ne comprennent pas. Ça commence à tomber, les revenus, c'est-à-dire qu'ils commencent à avoir quelques partenaires. Ils remportent des combats, donc ils ont des cash price qui peuvent être assez intéressants. sauf que le gars, il a 19-20 ans, dans sa tête, c'est super... Enfin, il est encore jeune et il ne s'est pas du tout structuré. Donc, ne serait-ce que tout ce travail, en fait, qu'il faut faire pendant, j'allais dire plusieurs semaines, mais voire plusieurs mois pour leur expliquer que l'argent, en fait, quand il tombe, il faut structurer derrière. Tu ne peux pas juste le recevoir comme ça, ce n'est pas possible. Tu sais, ça me fait penser... Il y a un podcast que j'ai pas mal écouté à un moment qui s'appelait Budget Chérie de Delphine Pinon et maintenant, ça s'appelle Richissime. Et elle a des podcasts plus d'expertise puis elle a des interviews. Et dans ses interviews, elle interview les gens sur le rapport à l'argent. D'accord. Et elle a interviewé un ancien joueur de rugby professionnel qui a parlé de à quel point il a été mauvais gestionnaire où il s'est fait énormément d'argent qui claquait en coke, en alcool, en champagne, en carré VIP, en boîte de nuit et tout ça. Et qu'il s'est blessé, il s'est retrouvé sans revenu et là, ça a été la catastrophe totale. Avec une image pas du tout gérée et en fait, je te retrouverai cet épisode. Mais il parle justement de ça et aujourd'hui, il se reconstitue. Il en a écrit un livre et il fait pas mal ou il faisait pas mal de sensibilisation auprès des sportifs sur... Et en fait, il dit, le truc, c'est que quand ça arrive, on est complètement immature. C'est de l'argent de poche plus je plus et on voit ça comme des sommes énormes. Alors qu'en fait, finalement, pas tant que ça quand on pense qu'il faut capitaliser, comme tu dis, structurer, parce que voilà. Et en fait, il voit à quel point c'est un truc assez endémique dans ces populations. Tout à fait. Et elle était hyper intéressante cette interview et voilà, il parlait de la sensibilisation qui faisait pas mal pour essayer d'acculturer en fait ces jeunes à l'importance de se protéger en fait, de manière globale. Ouais, je comprends. je pense que c'est fondamental surtout pour les jeunes qui vont avoir des sommes d'argent plus ou moins importantes et après, c'est la folie des grandeurs. Et la personne dont je parlais tout à l'heure dans la boxe, alors lui, premier réflexe, je le comprends, j'aime bien aussi les voitures, mais premier réflexe, on va se taper un énorme leasing chez Mercedes. Ok, pendant le Covid, il pouvait pas bouffer parce qu'il y a plus de combat, plus de combat, tu manges pas. Et derrière, il prend aucune assurance, perte de revenus ou quoi que ce soit, donc c'est dramatique pour ce genre de personne. Là, ça va mieux, mais la voiture, il la change justement, ça sert de leçon, mais c'est dramatique. Et quand tu lui dis, ok, tu sais que là, tu cotises pas chômage, retraite, ouais, mais ça c'est pas un problème, on verra après. En fait, il y a tout un travail de formation, je pense, à faire derrière parce qu'ils savent pas et personne leur explique. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'ils tapent à votre porte ? Comment ils arrivent jusque là ? Je pense que c'est surtout la famille qui au bout d'un moment peut s'inquiéter en se disant là, là, il faut peut-être faire un truc quoi. Parce que je trouve que ça prend un mauvais chemin ou pas tout le temps, pas tout le temps du tout. Parfois, c'est juste par hasard en fait, le gars il dit j'ai tapé avocat sport sur internet avant de taper avocat sport c'est que tu te poses une question. Souvent le contrat. Ok, il négocie avec un partenaire et il va lui filer trois paires de pompes et un billet de 1000 balles. Ok, super, tu me donnes ça. D'ailleurs, moi je suis partenaire donc je suis un énorme équipementier et je suis structuré donc tiens, regarde le contrat. Et le gars, c'est là où ça commence à paniquer en fait. Parce que jusqu'ici, il y avait toujours deux, trois paires qu'il avait comme ça par le magasin dont il connaissait le propriétaire. Et là, ça y est, il y a un contrat. Le contrat ça fait peur. Parfois, parfois il signe et c'est au bout du 15ème qu'il s'en rende compte. Et il dit, bon, contrat, peut-être plutôt avocat. Ok. Bon, avocat, ils nous appellent, parfois c'est leurs agents qui peuvent appeler, ils nous appellent, bon, ils viennent de me soumettre un contrat, jusqu'ici j'ai pas de contrat, vous en pensez quoi ? Et c'est là qu'il peut y avoir, parfois si ça passe bien, le travail de sensibilisation, mais c'est quand on se rend compte nous-mêmes de la situation. Moi, la personne dont je parlais tout à l'heure, le client, quand il arrive, c'était, je crois, oui, c'était un contrat d'image. On parle pas d'un truc incroyable. Et c'est en fouillant, en parlant avec lui qu'on se rend compte qu'il y a un vrai travail de fond à faire. Il y a un vrai travail. Et là, on arrive sur le sport un peu à deux vitesses, où on va avoir les sportifs qui vont avoir des revenus assez confortables, mais il ne faut pas du tout croire que c'est la majorité des cas. Et les sportifs qui, eux, voient les sportifs qui ont des revenus confortables, eux, ont des sommes d'argent qui tombent, parfois confortables, mais pas souvent, et n'arrivent pas à se dire je dois être accompagné. Je pense que c'est le problème, en fait, souvent, on se dit encore beaucoup maintenant, l'avocat, c'est quand ça va pas. Donc, je vois pas pourquoi j'ai besoin de ce gars maintenant. Il va me servir à quoi ? Il me coûte de l'argent pour modifier des contrats. Mais moi, les contrats, je les veux et je les signerai quoi qu'il arrive. Pourquoi il vient m'embêter maintenant ? Et la relation avec ce client, ça s'est fini comme ça, où on a décidé d'arrêter de travailler ensemble parce que, lui, il ne comprenait pas que je lui coûte de l'argent juste pour l'embêter sur les contrats. La valorisation de l'équipement que le partenaire met à sa disposition et tout. Donc, là aussi, il y a peut-être un travail à faire. Parce qu'en fait, de toute façon, il voulait les signer même s'ils auraient pu être mieux. Il ne comprenait pas l'avantage des modifications que tu as invité à faire. Exactement. Là, il disait, mais tu te rends compte qu'avec les petites modifs que tu fais, tu vas me faire perdre un deal. Bah ouais, mais les modifs, c'est dans ton intérêt. Moi, je ne suis pas là pour faire chier quelqu'un. Justement, je suis là pour te conseiller. Bah, tu me conseilles, tu me fais perdre un deal et tu me coûtes de l'argent. Donc, je le comprends. Après, quand on n'est pas sensibilisé, c'est difficile. tu vois, typiquement, c'était un deal qui était vraiment contraire à ses intérêts. C'était des... Enfin, non, mais je me doute que tu as fait ton travail. Mais tu vois, c'est intéressant parce que j'ai eu cette discussion avec une avocate avec qui je travaille, moi, pour Fleur d'Avocat dans une négo et elle disait, moi, j'ai l'impression qu'il y a deux manières de voir l'avocat négociateur. Il y a des avocats qui vont être dans une optique de le client veut que ce deal se fasse. Donc, à moins que ce soit vraiment contraire à ses intérêts, images, stratégie globale, etc., etc., globalement, moi, mon objectif, c'est quand même de faire en sorte que le deal se fasse. Donc, s'il y a des modifs que je voudrais faire mais qui ne sont pas un no-go pour le client, moi, je sais que ce n'est pas idéal mais tant pis si ça ne passe pas avec du coup le court contractant parce que ce n'est pas un adversaire, le potentiel partenaire, tant pis, on va lâcher dessus parce que de toute façon, le client veut d'abord que ça se fasse et au global, voilà. Et il y en a d'autres qui vont vraiment être dans une dynamique de, je pense que c'est une philosophie de négociation en fait, de vachement tirer la couverture et d'être dans la grosse protection des intérêts du client quitte à faire qu'un deal ne se fasse pas alors même que. Et donc, c'est intéressant, ça nous amène à parler finalement d'une philosophie de la négociation et de toi, comment tu abordes ça avec des clients qui en plus ont une acculturation, tu vois, genre une connaissance de tout ça qui est assez faible. Comment tu gères ça ? Je pense déjà que ça change, il faut savoir le client que tu as en face de toi. forcément, si c'est la star du moment, tu es tout de suite en position de force. Donc, tes motifs, tu sais qu'elles seront acceptées. Peut-être pas toutes, mais tu sais que tu es en position de force. Là, quand tu parles d'un sportif qui est bon dans son domaine, mais qui est reconnu au niveau régional, donc qui n'a pas forcément d'image, qui essaie juste de... Ce qui se passe en général, c'est quoi ? Là, en l'occurrence, le sportif venait et était à Marseille. Il est bien avec le sport 2000 de Marseille 8. Le gars l'aime bien. Il veut lui donner une dotation, je ne sais pas, il veut lui donner 3000 euros en produits et 5000 en images, en cash par an. OK, très bien. Bon, c'est au niveau local, il n'y a pas vraiment d'image. Et là, tu sais que... Et c'est là que ça bloque. Tu n'as aucun pouvoir de négo. En gros, le gars te dit, attends, déjà, on fait un contrat de partenariat. Moi, ton image, je vais mettre deux postes sur mes réseaux. On n'est plus dans du mécénat là quand même. Donc, tu ne vas pas m'embêter avec ton contrat. Je peux te dire que le sportif, il va signer point barre. Sinon, on n'y va pas. Donc, toi, tu arrives et là, tu es l'empêcheur de tourner en rond. Et là, tu as ta vraie étiquette d'avocat un peu embêtant. Parce que du coup, toi, qu'est-ce qui peut t'embêter dans ce genre de deal comme avocat ? Tu veux dire quel genre de clause ? Ouais, quel genre de clause de contrepartie ? L'intérêt, c'est toujours quand tu es avec le sportif, le sportif, il est quoi ? Il est sportif, avant tout. Donc, un sportif, ça doit s'entraîner. Sinon, ça ne peut pas performer ou alors c'est un génie et tant mieux pour lui. Mais dans ce genre de contrat, les partenaires, ils vont te demander des contreparties. Contreparties, c'est oui, des droits de visibilité sur les réseaux sociaux de l'athlète ou alors un shooting pour que l'athlète puisse être visible partout dans Marseille si on reprend Marseille. Ok, ça déjà, la territorialité des droits, ça peut être gênant si tu as un deal local, national ou international, ce n'est pas la même chose. On ne parle pas de la même somme d'argent aussi, l'exploitation n'est pas la même. Logique. Mais c'est surtout les présences. Parfois, tu as des partenaires qui disent le monsieur, il sera présent 15 jours par an. 15 jours de présence, si on est sur une présence de 6 à 8 heures, c'est 15 jours de non-entraînement. Et nous, même si, moi je ne vais pas intervenir sur son calendrier sportif, s'il me dit je gère, je gère. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'après un an de contrat, le sportif vient nous voir, il dit je ne peux plus, je n'ai plus le temps de m'entraîner, donc ce n'est plus possible. Et ça, je pense que c'est fondamental dès le départ. On parle d'un tout petit point dans le contrat, mais ça, c'est le genre de truc qui est embêtant. Non, mais c'est intéressant, toi, que tu partages ce que tu regardes, ton expérience, qu'est-ce qui fait que tu as cette présence. Donc, tu dis territorialité des droits au niveau de l'image, l'engagement que ça représente en termes de temps, de présence, le partenariat. Donc ça, ça peut être des trucs qui, toi, te font tiquer en amont, tu es un peu là, oui, là, vous tirez un peu. Tout à fait. Tout à fait. Et en général, ce que recherche, là encore, on parlait des sportifs à deux vitesses, mais c'est encore ça, pour des sportifs qui ont moins de notoriété, c'est ce que les marques recherchent. Elles veulent communiquer en utilisant l'image du sportif et elles veulent des présences parce que ça permet de, c'est le concessionnaire qui fait appel à la star locale lors d'une journée porte ouverte. Ça, pour eux, c'est extraordinaire. Quand tu es sur des sportifs qui ont une notoriété qui est extrêmement importante, ce n'est plus du tout les enjeux. Oui, puisque eux, c'est clair qu'ils n'ont pas le time. Exactement. Et en fait, ce n'est même pas ce que recherche trop la marque. La marque, elle va rechercher, là, pour le coup, associer son image de marque aux valeurs du sportif. Et c'est là que tu crées des synergies et c'est là que tu construis un vrai discours. Construire un discours et une histoire avec Sport 2000, Marseille 8, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est faisable, mais c'est compliqué. Alors que quand tu es avec un partenaire qui est sur la scène internationale incontournable, tu as un vrai message à faire passer. Et là, c'est toute autre façon d'exercer, en fait. Tu ne vois pas du tout les choses de la même façon. Et donc là, vous les accompagnez aussi sur la structuration de ce message, le storytelling, la prise de parole. Tout à fait. J'imagine que vous ne les coachiez pas à la prise de parole, mais... Non, non, non. Vraiment, c'est quoi le discours, comment on va présenter les choses, la communication, quoi. C'est exactement ça. Là encore, différents niveaux, quand on est sur un sportif avec une énorme notoriété, souvent, il y a une équipe très constituée autour de lui, le coach en prise de parole, etc., c'est quand même assez rare. Sinon, c'est pour ça que le métier qu'on exerce aujourd'hui, c'est avant tout un métier d'avocat, mais je pense que quelques petites particularités où on essaye d'apporter un peu plus en disant, effectivement, tu vois, avant de négocier, de rédiger ton contrat, on t'a accompagné sur la définition un petit peu de tout ce que tu voulais faire, représenter, quelle valeur tu voulais incarner. Exactement, ta plateforme de marque. Et ensuite, comment on va, en pratique, développer ce message ? Et ça peut aussi être participé avec le partenaire à la construction des campagnes pour, déjà, toujours l'œil juridique, être sûr que ce soit raccord avec ce qu'on a mis dans le contrat, mais ensuite, parce que c'est ce que demande parfois le client et c'est super intéressant, quoi. Du coup, c'est à mi-chemin entre avocat et consultant en communication, en stratégie communication et marque. Ouais, c'est, c'est, alors, dans la mesure de ce qui est déontologiquement possible, bien sûr, mais c'est exactement ça, c'est que, en fait, c'est du dialogue, tout simplement, sans prétendre donner des conseils en communication parce que c'est pas du tout notre métier, et réellement, on n'a pas du tout cette prétention, c'est du dialogue avec l'athlète pour savoir ce que lui veut faire. Toi, tu trouves que c'est un, que c'est border, enfin, que si vous étiez vraiment dans un aspect très communication, tu trouverais ça border d'un point de vue déontologique, d'un point de vue d'activité ? Moi, j'imagine que les très bons, ils parlent de stratégie de développement avec leurs clients et donc, finalement, c'est des métiers qui peuvent être faits par des banques d'affaires, par des cabinets de conseils en stratégie de développement, mais ils peuvent avoir cette vision avec leurs clients parce qu'ils vont parler avec leurs clients de leurs projets, d'anticipation, des deals, et donc, tout ça débouche sur une prestation juridique stricte qui est un contrat ou autre, mais en fait, je pense qu'ils facturent aussi l'aspect plus conseil. J'imagine qu'un pénaliste, il y a toute une partie qui est genre beaucoup plus psy, slash, et même communication, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous allez dire au procès, comment on va présenter les choses et tout, qui est beaucoup moins juridique que juste du storytelling aussi. Donc en fait, comme le droit est un outil au service de quelque chose, d'un projet, j'ai du mal à comprendre, vous, je pense que c'est très structuré en fait comme offre, dont votre offre, et donc peut-être que c'est ça qui donne un peu l'impression que peut-être que parfois ça pourrait être vu comme une sortie de route, mais en fait, ça semble assez courant et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y a le développement d'un point de vue, la cette fois structuration des activités d'avocat, de sociétés, d'activités accessoires en fait. Oui, tout à fait. Presque ça pourrait être un truc comme ça. Non, non, mais je suis complètement d'accord. Je pense que, parce qu'on disait, avocat est à côté, un peu cet aspect agence. Non, je pense qu'effectivement, c'est avocat et ensuite, dans le cadre de nos missions et des services qu'on propose, en fait, ce n'est pas un service qu'on propose noir sur blanc en disant, on vous accompagnera sur votre communication ou sur votre plateforme, sur votre plateforme de marque. Oui, c'est que ça se fait de manière pragmatique. On estime que... Tout à fait. En fait, on estime que dans le service, ça en fait partie. Ça en fait partie parce que... Mais c'est aussi parce que ça nous intéresse vachement, quoi. Oui, oui. C'est super intéressant. Et ouais, c'est... Enfin, moi, j'adore les trucs de marque. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Hier, j'avais un échange avec un potentiel client. Hier, peu importe, hier ou avant-hier. C'est un gars qui a monté une structure en création de contenu et d'accompagnement de gamers, youtubeurs sur... Gamers sur YouTube, du coup. OK. Le gars, il a plusieurs gamers dans son portefeuille, entre guillemets. Ça a vachement bien tourné. Là, c'est un peu plus calme. Et il réfléchissait à proposer un nouveau concept. Donc, hier, en échange, une heure au téléphone, avant-hier, une heure, hier, une heure et demie, juste pour essayer de construire un truc. À la base, moi, on se parle pour un contrat. Parce que je l'ai conseillé sur un contrat de partenariat. Un truc vraiment à intervention ultra ponctuelle à la marge pour relire trois clauses. Et en fait, au fond, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire qui est un service qui fait partie de notre prestation d'avocat. Cette définition-là. Parce que forcément, on la retrouvera traduite dans un contrat. Ce qu'on fait avant, la définition de la stratégie. Forcément. Ne serait-ce que dans le préambule. Mais dans l'économie générale du contrat, on le retrouvera. Et dans leur business model aussi. Donc ça, c'est super intéressant. Et du coup, puisqu'on parlait de votre offre, vous êtes au temps passé ? Ou vous êtes au forfait ? Vous fonctionnez comment ? Les deux, ça dépend des clients. Ça dépend des clients. Ouais, ça dépend des clients. Alors moi, je ne connais pas bien ce qui peut se faire dans le cabinet. Là, pour mon cas personnel, mes clients personnels, souvent, en fait, les clients, ça les rassure que ce soit au forfait. et moi, je suis à un niveau de... Je n'ai pas 15 ans de barreau, donc moi, un petit forfait et le sportif, en plus, en fait, là, c'est du bonheur. Je ne sais pas si c'est du bonheur, mais c'est vraiment la volonté de partager des moments avec le client. Donc, c'est souvent des petits forfaits, mais on est plus là pour discuter, en fait. Leur faire leur contrat, mais c'est vraiment discuter, donner ce mouvement. Et après, s'il explose, eh bien, explosons ensemble dans le business que tu vas créer derrière. Oui. Mais c'est plutôt du forfait, ouais. Ils ont un peu de mal. Si, en l'occurrence, le boxeur dont je parlais tout à l'heure, je vais facturer toutes les heures que j'ai passées en 2020 à travailler avec lui, 2019, je pense que... Oui, de toute façon, le temps passé, c'est dur pour beaucoup de clients. C'est compliqué. Oui. Et ça me rappelle, tu disais tout à l'heure que beaucoup de fois, ces clients, ils viennent à vous par la famille qui les pousse vers vous. Donc, j'imagine que la famille doit faire ses recherches de son côté jusqu'à tomber jusqu'à vous. OK. Et tu dis que tu as développé progressivement une clientèle personnelle ? Oui, c'est compliqué. Maintenant, là, j'en ressens plus le besoin. Oui. En fait, dès que j'ai prêté serment, je me suis dit, ça y est, on va s'essayer avec des dossiers persos parce que je pense que... Alors, on n'est pas tous comme ça. Il y a les avocats qui sont très bien confortables dans une collaboration parce que... Ce n'est pas une histoire de... Ah si, ça doit être une histoire de tempérament, mais ils préfèrent. Très bien. Moi, je pensais que je préférais aussi. Et en fait, quand la prestation de serment est arrivée, je me suis dit, non, mais si tu es avocat, c'est pour être un peu... C'est d'avoir cette petite fibre quand même. Il faut entreprendre derrière et être... J'adore comment on est passé de la thèse chiffre à genre, je prête serment, je développe ma clientèle personnelle. Ça fait partie du métier d'avocat. Non, mais c'est ça. Et je ne sais même pas si demain, je serai encore avocat. Donc, en fait, j'essaye de profiter de chaque instant qui m'est offert en ce moment. Là, j'ai envie de développer, donc on développe. On verra dans six mois. Peut-être que je ferai... Non, peut-être pas dans six mois, mais je ne ferai certainement pas ça toute ma vie. Donc là, oui, là, j'ai envie. Ça a été très dur parce que l'activité était très, très intense en 2020-2021. Mais j'avais essayé au tout début, alors avec des dossiers dans lesquels, bien sûr, on ne connaît pas grand-chose. Souvent, c'est ça. Alors, on travaille dix fois plus. Donc, attends, c'était venu du secteur du sport aussi ? Ça avait été en droit du sport ou c'était les copains qui t'envoyaient des trucs ? Comment ça se passait ? J'ai eu les clients que le cabinet n'avait pas le temps de prendre en droit du sport où là, ça a été extrêmement compliqué parce que je ne savais pas trop où ils voulaient en venir et les clients, en fait, c'était des sportifs mais qui n'avaient même pas encore performé. Donc, c'était très, très compliqué et qui voulaient se faire accompagner. Mais là, ils voulaient un avocat, en fait. Moi, je veux bien. Et ils voulaient un avocat, c'est marrant, ils voulaient un avocat pour un peu le statut social de ça y est, j'ai un avocat, genre j'ai percé dans le game, j'ai un avocat. C'est un peu ça. Ils n'avaient pas de besoin mais ils voulaient pouvoir dire qu'ils avaient un avocat et avoir rendez-vous avec leur avocat. Et moi, j'étais content parce que je me disais et moi, j'ai des clients. Donc, on s'en vendait super bien sauf qu'il n'y avait pas de boulot. J'adore cette situation. En fait, c'était pas top parce que pareil, on se voyait souvent, réunion, ok, il ressort quoi ? Une heure de réunion ? En fait, rien du tout. Elle n'a rien à me donner. Toi, tu n'as encore pas vraiment développé ton truc de façon à pouvoir dire mais attendez, moi, j'ai des sponsors pour vous, le côté un peu agent. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est que je venais de commencer donc le réseau, on n'a que d'elle. Donc, elle me parle de, en l'occurrence, c'était une femme, elle me parle de sa carrière. Ok, oui, j'aimerais mettre des sponsors. Ok, c'est bien, on va faire du bon travail. Ouais, ouais, deux semaines après, elle se plantait totalement au championnat d'Europe. Donc, c'est compliqué d'avoir une image si on se plante aussi sur le sport. Donc, bon, et moi, je ne pouvais rien lui apporter. Mais ça faisait partie de la petite excitation du début. Non, mais c'est marrant. Voilà. Et après, il y a eu des dossiers, des dossiers en beaux commerciaux, etc. Oula, c'était beaucoup plus, enfin, c'était difficile parce que je ne connais pas, trois fois plus de temps pour assurer une prestation et un service au client. Ce qui, là, pour le coup, est d'ontologie et on se doit de le faire quand même. Donc, c'était hyper chronophage. Au fond, ça ne m'intéressait pas vraiment. Donc, j'ai un peu mis de côté et là, à nouveau, je ressens le besoin. Donc, en fait, tu as eu un début de développement mais ce n'était pas le bon moment. Tu n'étais pas assez expérimenté. Les personnes qui venaient à toi ou qui atterrissaient en réunion avec toi, elles n'étaient en fait pas prêtes à avoir un avocat ou elles avaient plus besoin d'un agent que d'un avocat. C'est exactement ça. Elles avaient besoin d'un agent. Elles avaient besoin d'un agent. Ensuite, il y a eu une pause parce que grosse période au cabinet et là, tu te remets dans une dynamique où tu te dis tiens, j'ai envie de redévelopper à nouveau. tout à fait. Et typiquement, le boxeur, bon, avec qui l'histoire s'est mal terminée mais tu as évoqué d'autres personnes, c'est des personnes qui sont venues par le biais parce qu'elles t'ont connues via ton cabinet. C'est des personnes qui... Non, malheureusement, je pense que là, je ne fais pas bien les choses. Si je voulais vraiment me développer, je pense qu'il faudrait que je communique plus et je ne le fais pas. Bon, c'est une nouvelle résolution pour 2022 d'avoir des clients donc peut-être que ça va changer mais là, en l'occurrence, le boxeur, ma cousine le connaissait. Donc, voilà, mon cousin est avocat. Est-ce que tu... Bon, écoute, vas-y. Et la société dont je parlais, c'est ça également. Après, je travaille aussi avec... ma femme, pour reparler d'elle, je parle beaucoup d'elle. Manifestement, c'est quelqu'un d'important dans ta vie donc parlons-en. Extrêmement important. Sans elle, ce serait difficile. Donc, oui, voilà, effectivement, on travaille même ensemble sur des dossiers. Elle, elle est avocat en droit social et là, en l'occurrence, ce sont des personnes qui sont actives sur les réseaux sociaux et qui ont besoin du social parce que ce structure, quand ça marche bien et quand on commence à salarié des gens, c'est que ça marche bien. Donc, elle intervient sur ces aspects-là et moi, sur les contrats de partenariat parce que le contrat de partenariat, c'est du droit civil pur et dur. J'en fais énormément sur les aspects images donc ça roule et c'est intéressant. C'est intéressant de pouvoir travailler avec les personnes avec lesquelles on vit. Voilà, ça, c'est l'autre, les autres clients qu'on peut avoir. Oui. Oui. Donc, c'est ta nouvelle résolution 2022. Tu veux tester au fait de communiquer plus, de trente plus visibles et de développer ? Oui, je pense que c'est un objectif. Je ne sais pas si j'arriverai quand même à le faire. T'en doutes pour une question de temps, de réelle envie, de qu'est-ce qui fait que tu doutes ? Plutôt de temps et c'est aussi, je pense, très lié au secteur du sport où quand on veut, en fait, c'est le, j'allais dire, c'est tout le problème de la collaboration oui et non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir tous les clients qu'on veut de peur de rentrer en conflit d'intérêt tout simplement avec le cabinet. Oui. Nous, il se trouve que dans le cadre du cabinet, on conseille des clients qui ont une certaine notoriété et qui forcément vont toucher beaucoup plus de monde. Alors, ça m'est arrivé pour un ancien, un ancien client du cabinet qui était une société dans le e-sport où je rencontre le gérant d'une autre société qui me demande de lui drafter ses contrats de partenariat. Donc moi, je me dis super, ça c'était il y a deux ans, je me dis super, là ça me motive quoi, une boîte en client perso, ça va être cool et tout. Et en fait, ce gars-là venait de quitter notre client dont il était salarié. et je me dis là, objectivement, ça ne le fait pas du tout quoi. Donc, ce n'est pas grave, tant pis, on abandonne le projet, c'est dommage, ça aurait été intéressant, mais c'est dommage. Et donc, c'est pour ça que développer, il faut être très, très attentif. Par exemple, je sais qu'il y a certains sports où ça va être plus compliqué que d'autres, de peur de rentrer en conflit d'intérêt avec le cabinet. même de manière très, très, très indirecte. Après, j'ai envie de dire, il vaut mieux développer une visibilité, avoir des gens qui viennent te voir et leur dire non, je ne peux pas parce que je n'ai pas le time ou parce que, voilà. En fait, finalement, tu fais le make busy et donc, voilà. Plutôt que, il vaut mieux avoir trop de succès. Oui, c'est vrai. Moi, je suis toujours de la philosophie, il vaut mieux ouvrir des portes et puis ensuite, tu choisis si tu la refermes parce que la personne qui toque à la porte, en fait, tu n'as pas envie qu'elle rentre ou tu ne peux pas la faire rentrer pour une raison ou pour une autre plutôt que de la team, de l'option. En fait, du coup, je laisse la porte fermée et je ne vois même pas qu'il peut se présenter dans la porte. Je ne sais pas si l'image est très claire. Si, c'est très clair. Je pense que tu as raison mais en fait, là où ça bloque, ce n'est même pas ça. C'est que ça bloque parce que je me dis mais c'est quand je veux communiquer, je me dis que c'est compliqué de communiquer, de trouver le bon axe et tout. C'est un vrai travail et je pense que c'est pour ça que je n'ai pas envie de me lancer parce que je pense que ça nécessite une vraie réflexion. En fait, c'est le travail qu'on fait pour nos clients. Exactement. Et quand il s'agit de le faire pour moi, je suis tétanisé et je me dis oula ! On en parlera si tu veux. Avec plaisir. Franchement, c'est un vrai travail et là, il faut vraiment le faire et c'est compliqué de se mettre dedans. Et tu dis, je ne sais pas si je serais avocat toute ma vie et que tu es un peu au jour le jour. En ce moment, ça se passe bien donc voilà, j'en profite. Tout ça et je m'investis, éventuellement, je développe et tout. Mais peut-être que je ne serais pas avocat toute ma vie. Justement, comment tu visualises ce parcours ? L'avenir, quand tu penses à l'avenir, tu penses à quoi ? En plus, tu disais tout à l'heure que tu avais besoin de te projeter, que tu aimais bien te projeter à 3, 5, 10 ans. Et c'est pour ça que là, c'est assez bizarre en fait en ce moment. J'ai besoin de me projeter pour avoir la stabilité et en ce moment, justement, j'en discutais avec Pascal ce matin et hier soir, on se disait c'est vrai que c'est particulier parce que j'ai toujours aimé cette stabilité et là, je suis dans le flou le plus total et au contraire, je ne suis pas inquiet. Donc tant mieux, je le prends tant que je ne suis pas au fond du lit en train de pleurer, c'est parfait. Mais effectivement, je n'arrive pas à me projeter dans 10 ans avocat parce que c'est vrai que c'est un métier qui est ultra stressant et j'ai eu là, les deux années qui étaient ultra chargées, des problèmes de sommeil comme beaucoup, je pense, ou les plaques. Toi, tes angoisses avec vos clients, le type d'opération sur lesquelles vous intervenez, c'est quoi vos stress ? Par exemple, un pénaliste, tu vois, il peut y avoir une audience déterminante pour la liberté du client, tu vois, des enjeux humains qui peuvent être fous ou en fonction de la clientèle, s'il y a un autre versant du truc, des histoires de, tu vois, par exemple, Louis Canriot qui explique qu'il a eu une clientèle de bandits professionnels où globalement, parfois, tu n'es pas tranquille, tu viens, il t'intimide et tout, machin. Donc, moi, je veux bien imaginer que ce soit hyper stressant. En M&A, tu vois, des deals qui peuvent se réveiller du jour au lendemain et puis tout d'un coup, une espèce de charge de travail monstrueuse avec des deadlines de fous dans un monde globalisé, du coup, avec des réunions à 3 ou 4 heures du matin, enfin, tu vois, ce genre de vie. Certains gros comptes, enfin, tu vois, j'ai envie de dire que chaque pratique, tu vois, c'est type de stress et ces types de contraintes particulières. Toi, dans votre pratique, c'est quoi vos stress, en fait ? Qu'est-ce qui fait que le métier est très stressant ? Alors moi, je l'ai ressenti, je pense que j'ai deux exemples. Le premier, alors ça me concerne, moi, personnellement, c'est sur les dossiers en droit social. Je te disais, je suis arrivé avec cette pseudo-casquette en droit social. On m'a dit, écoute, t'as la casquette, tu t'en occupes. C'est difficile parce que je vois même des camarades de promo qui ont le même niveau que moi, mais qui vont être beaucoup moins stressés, c'est beaucoup plus fluide. Ils en font tous les jours. Moi, mine de rien, j'en fais pas tous les jours. Et le droit social, comme toutes les autres matières, mais ça bouge beaucoup. Donc, dès que t'es plus trop à la page, t'as un énorme coup de stress qui revient. Et il y a des sujets, je me souviens, où tu passes des heures et des heures à replancher sur la protection sociale complémentaire et tu te dis, mais putain, j'y suis plus, quoi. Sauf que là, l'associé m'a dit que tu t'en occupes. Mais je n'y suis plus du tout. ta responsabilité professionnelle. Et ouais, c'est ça. Et là, le stress, il est énormissime. Là, c'est vraiment la responsabilité professionnelle qui est, je pense, ultra stressante. À mon avis, il faut passer outre, mais c'est une boule que t'as au ventre en permanence. Ça et l'autre qui est spécifique à notre domaine et au sport, c'est l'image des sportifs, en fait, où la moindre chose peut être interprétée. Et je pense qu'aujourd'hui, les médias, ça contente tout le monde. Mais les médias sont ravis quand il se passe quelque chose dans le sport professionnel ou dans le sport de haut niveau. Un sportif, je ne sais pas, conduite, après qu'il est bu, tout de suite, tout le monde s'en empare, en fait. Tout le monde s'en empare. Vous, les partenaires, du coup, à Bella Close, nanana, l'image. Exactement, exactement. Et ça, c'est un stress qui est quand même très très présent parce que, alors, ce n'est pas un manque de confiance. On ne se dit pas le client, il va découpiller d'un moment à l'autre, il va aller conduire sur les champs complètement bourrés. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste, quoi qu'on fasse, on est scruté. C'est très bête, mais on en vient à se dire, bon, là, tu vois, on rédige un contrat de travail pour le client, OK, contrat de travail, il n'y a rien d'illégal. On ne va pas chercher, en plus, on ne vient pas gratter des clauses qui pourraient être un peu touchy, border, etc. Les clauses sont ultra classiques. Donc, on se dit, OK, mais imagine, dans la presse, ressort que ce sportif fait telle chose dans ses contrats ou alors que le sportif comment, attends, j'aimerais bien te donner un exemple quand même. Ça peut être sur un redressement URSAF. Ce n'est pas arrivé, mais justement, ça peut être notre crainte pour certains de nos clients. Redressement URSAF, il se trouve que, je ne sais pas, pour des plafonds d'exonération, il se soit planté dans les plafonds d'exonération sur les avantages. OK, il s'est planté dans les plafonds d'exonération. Il est redressé sur quelques centaines, allez, quelques milliers d'euros. C'est grave parce qu'il y a peut-être une fraude sociale derrière, mais là, en l'occurrence, il s'est simplement planté. C'est une erreur comme un peu gouré de cases et comme n'importe quelle phobie administrative, il n'a pas trop géré. C'est exactement ça. Demain, la presse, c'est quoi ? C'est, regardez le sportif, fraude sociale, il s'est fait redresser. Et ça, c'est dramatique pour l'image. Dramatique. Alors là, les contrats de partenariat, il est tranquille, mais ça peut être dramatique. C'est la boîte où les Américains, parfois, sont très, très durs dans leurs contrats. Ah bah non, regardez, ma Chine, elle emploie des salariés qui sont en situation de travail illégal. Non, ce n'est pas du tout le cas, c'était juste un redressement ursaf. Ouais, mais peu importe, peu importe, c'est trop grave en termes d'image. Nous, on va rompre le contrat, c'est trop grave. Et ça, c'est un stress qui est très, très présent. C'est-à-dire que la moindre chose peut être mal interprétée. Alors qu'on sait qu'au fond, tout ce qu'on conseille, forcément, c'est en phase avec le droit applicable, ça, c'est certain. Il n'y a rien de bordeur, il n'y a pas d'optimisation, il n'y a rien de tout ça, mais tout peut être extrêmement mal interprété. Et ça, c'est assez dur. Ça, c'est assez dur. Je repense à un sportif qui, dans les médias, est interviewé après ses Jeux Olympiques et dit, je ne sais plus, en l'occurrence, c'était une sportive et c'était sur... Elle parlait... En fait, elle soutenait une autre athlète. Je ne sais plus quelle était sa nationalité, une autre athlète qui disait être harcelée dans ses DM sur Instagram. Et elle disait que c'était insupportable. Les gens l'insultaient toute la journée parce qu'elle avait raté telle ou telle compétition. La sportive est interviewée sur la fin de ses Jeux. Elle a le malheur de dire oui et d'ailleurs, un journaliste la challenge un peu là-dessus dit oui, moi je soutiens, effectivement, j'ai aussi des messages comme ça. Trois semaines derrière, elle a été pourrie par les journalistes que sur ce sujet. Ça, c'est un peu une angoisse parce que du coup, on ne pense plus du tout à ses autres investissements, ses autres engagements et surtout, le sportif est totalement oublié et on ne parle que de ça. Et ça, c'est une angoisse quand même pour nous qui participons à la construction de l'image. Donc en fait, tu prends vachement sur tes épaules les retentissements. Finalement, tu as des angoisses qui sont liées au comportement de tes clients. Au comportement ou à l'interprétation de leurs comportements. À l'interprétation de leurs comportements. L'interprétation surtout. Donc tu as des angoisses sur des trucs sur lesquels tu n'as aucun compte trop. Exactement. Et c'est ça qui fait le plus peur. Mais c'est sans fin. C'est sans fin. Moi, j'ai envie de couper Twitter parce que Twitter, c'est le stress permanent. Et dès qu'on est sur Twitter et qu'on tape les mots-clés sur les sportifs qu'on accompagne, on est mort en fait. Parce que c'est insupportable de voir tout ce qui se dit et à la fin, quand on essaye de prendre du recul et de relativiser, mais il n'y a rien. Enfin bref, voilà. D'accord, je comprends. Donc ça fait partie du truc qui fait que tu te dis peut-être qu'avocat toute la vie, ça ne va pas le faire. Ouais, c'est ça. Au fond, je n'ai pas la passion pour, comme je te disais tout à l'heure, les audiences. On a une activité contentieuse qui est quand même très réduite, très très réduite. Ce qui est une bonne nouvelle, ça veut dire que finalement vous allez rarement contentieux ? Tout à fait. Que vos contrats sont plutôt solides ? Ouais. Ou qu'on négocie bien si ça se passe mal. Oui, si vous arrivez à bien négocier, c'est que vous avez fait des bons contrats à la base. Je ne l'avais pas vu comme ça. Je te remercie. Ce soir, ça sera une petite victoire pour nous. C'est vrai ? Je suis ravie, avec plaisir. Je t'enverrai ma facture. Je te remercie. C'est vraiment un coaching personnel. Je te remercie. Non, mais tu as raison. Et c'est bien. Alors, peut-être que j'aurais une approche différente si je faisais du contentieux toutes les semaines. Forcément, au bout d'un moment, je pense que tu te débrides et que tu te dis que je n'ai pas le choix, que je n'ai pas le choix. Quand je sors d'audience les rares fois, je suis ravi quand ça s'est bien passé, forcément. Et je me dis, c'est quand même bien. Et quand il faut retourner, je me dis, non, 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 je n'aime pas ça, en fait. Je n'aime pas ça. Donc, ça, c'est bien. On en fait peu. Mais je me dis que si je dois avoir des clients persos, forcément, j'aurais beaucoup de moins. Je ne pourrais plus faire la fine bouche. Et ça, c'est un stress que je n'ai pas envie de m'infliger. Tu aurais des perspectives d'évolution dans ton cabinet ? C'est des choses dont vous avez parlé ? On n'en a pas parlé. Vous n'en avez pas parlé ? Non, peut-être. Je n'y pense pas, en fait. Tu n'y penses pas ? Non. Parce que j'ai pas envie de me polluer l'esprit avec ça. Je comprends. Et encore une fois, si on en parle et qu'on se donne une date ou quoi que ce soit, je n'ai pas envie que ça me fige dans mon évolution à moi. Oui. Parce que si dans trois ans, j'ai envie de tout claquer pour faire autre chose, je le ferai. Oui. Donc. Et tu dois faire quoi d'autre ? Ça, c'est une question qui me dérange profondément parce que je ne sais absolument pas. Pas du tout. Et ça te dérange de ne pas savoir ? Oui, parce que c'est le côté un peu angoissant quand même. Là, on se dit que si demain, tout se passe mal, tu n'es plus dans le câble, tu n'as pas de client. Et tu n'as pas l'impression au contraire que du coup, avec la manière dont vous exercez votre métier dans ton cabinet et le type de problématiques sur lesquelles tu accompagnes tes clients, finalement, tu n'as pas... Moi, j'ai l'impression que tu as plein de portes ouvertes. Parce que tu pourrais être avocat purement juriste, mais tu pourrais carrément aussi aller évoluer. Et ça, c'est genre dans une optique où tu es dans le pur recyclage de ce que tu sais faire ailleurs et que tu te dis je vais le faire dans un autre contexte. Mais tu vois, finalement, ce que je comprends, c'est que tu as développé des compétences en stratégie de communication, en branding, en des choses comme ça. Oui. Après, tu pourrais aussi avoir envie de faire complètement autre chose. Non, tu as raison parce que du coup, je m'interroge beaucoup et je me dis si demain, tout claque dans le métier d'avocat pour moi, qu'est-ce que je peux faire ? Oui, effectivement, il y a les agences sur la com ou des agences en marketing, etc. C'est possible. J'ai toujours cette crainte que l'avocat soit très mal vu. Je ne sais pas si on est beaucoup dans ce cas-là, mais moi, c'est un peu ce que je ressens à chaque fois. J'ai un peu l'impression qu'on est toujours la personne qui veut embêter les autres. Donc, j'ai peur qu'en arrivant, que ce soit en lien avec le sport ou pas, mais dans un domaine dans lequel je pourrais me prévaloir d'une certaine expérience, j'ai peur qu'on me dise « Attends, mais lui, il a été avocat, forcément... » Il va vous emmerder. Oui, c'est ça. En fait, je ne sais pas. Je pense que j'ai peut-être un manque de maturité là-dessus. Je n'arrive pas à cerner ce que les autres peuvent penser. Moi, j'ai l'impression qu'à l'extérieur, alors oui, les avocats avec leur casquette d'avocat sont vus comme... En fait, mais je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je fais beaucoup d'interviews en ce moment, donc je me demande si je ne me répète pas, mais j'ai dîné avec les anciens... des amis de promo de Sciences Po en RH. OK. Et au dîner, à ma droite, il y avait mon directeur de promo, le directeur du master. Et on discute et je lui parle du deuxième projet que je suis en train de mener en ce moment dans le recrutement pour les avocats. Et je lui dis, ben là, on est dans les statuts, le pack d'associés. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est pénible, ces trucs, parce qu'en fait, on ne parle que de... Finalement, c'est un truc où tu parles à 10% du projet et l'enthousiasme qu'ils portent. Et puis après, t'es genre 90%, c'est toutes les merdes qui pourraient arriver si tu t'engueules et nanana. Et puis si tu deviens dément, du coup, tes associés qui peuvent te jarter, tes trucs, te retirer le mandat social. Tu vois, t'es un peu là, genre... Et je dis, là, j'en peux plus de cette phase juridique. J'ai besoin qu'on repasse à la partie cool du projet, à la partie où on vend des prestats, à la partie où on a, tu vois, ce qu'on veut faire qui naît, qui se matérialise, où le truc prend vie et où c'est cool. Enfin, la partie construction de quelque chose. Et t'as mon directeur de Michel qui me dit, mais... En fait, t'es juste en train de découvrir le concept de ton métier, non ? Et je lui dis, je vois pas de quoi tu parles. Il dit, je sais pas, t'es avocate. Bien sûr que... t'es avocate de formation. Il dit, tu t'étais jamais dit genre qu'effectivement, quand on vient vous voir, ben... Ben, c'est quand même les moments où on va parler de ce qui va mal, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et je lui dis, ben écoute, je n'avais jamais, quand j'étais avocate, je n'ai jamais pensé les choses comme ça. Je n'ai jamais perçu les choses comme ça et genre je... Non, je ne m'étais jamais dit ça et genre là, parce que je suis en position finalement de cliente, d'avocat qui m'accompagne sur le pacte d'associés et les statuts, la structuration du truc et qu'en plus, ça prend un peu plus de temps que ce que je voulais que ça prenne, etc. Ben là, je suis en mode, ça me saoule, j'ai envie qu'on passe à autre chose, j'ai envie qu'on sorte de cette phase de négo et qu'on signe et qu'on passe à... Et il était fasciné. Il était fasciné par ma naïveté sur ça et donc c'est marrant que tu dises ça. En tout cas, j'ai l'impression qu'avec la casquette d'avocat peut y avoir ça effectivement pour les gens de l'extérieur. J'ai quand même aussi l'impression que les avocats ont bonne réputation en dehors de la profession comme travailleurs. Oui. On est réputés comme étant des gens bosseurs, plutôt rigoureux, qui s'en sortent quoi. Cette personne... Du coup, quand il m'avait recrutée à Sciences Po, il me l'avait dit. Il m'avait dit que globalement, les avocats, ils savent bosser. D'accord. C'est intéressant. J'étais un peu jeune pour intégrer ce master exécutif. Je n'avais pas de connaissances en RH particulière et donc il m'avait dit qu'il va falloir un peu rattraper le niveau parce que toi, tu viens du droit pharma, tu ne viens même pas du droit social et tout. Moi, j'étais un peu là en mode, non, mais bon, ça va aller si c'est juste un truc scolaire. J'y arriverai. Il avait dit, non, mais on ne s'inquiète pas puisque les avocats, vous savez bosser. D'accord. l'accompagnement par The Family qui n'existe plus pour tester. Et en fait, j'avais eu une sélection, entre guillemets, ça avait attiré l'attention de la fille de The Family qui s'occupait du recrutement dans ce truc et donc on avait eu un échange ensemble et à la fin, elle m'avait dit, écoute, nous, tu ne corresponds pas à nos critères de boîte qu'on accompagne parce qu'on va plutôt sur des boîtes vraiment tech à l'international mais j'étais curieuse de parler avec toi. De toute façon, je ne m'inquiète pas pour ton projet, les avocats, vous savez bien bosser. Tu vas t'en sortir. Je suis sûre que tu vas bien développer Fleur d'Avocat. Donc, je tire de ces deux trucs et de manière globale un peu ce que je comprends que la perception extérieure est quand même plutôt positive sur les anciens avocats comme professionnels et comme personnes qui sont travailleuses, qui sont capables de se mettre les mains dans le cambouis et d'y aller avec quand même potentiellement un chiffre de culture peut être moins risques averses. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'il faut reconnaître qu'on peut avoir des qualités aussi. On est travailleur. Oui, j'en suis convaincu. Ça, c'est vrai. C'est sûr. Mais je pense que c'est un cliché que c'est moi à titre perso qui me fait toute une idée de ça. En fait, ce qui m'embêterait profondément, c'est d'être salarié. Ça, c'est peut-être la plus grosse des angoisses. Oui, ce qui est très drôle pour quelqu'un qui fait du droit d'être. Oui, mais justement, je me suis toujours dit, sans condescendance aucune, mais je me suis toujours dit je ne ferais pas partie de ce monde-là. Non, je ne me le suis pas dit. Je pense que je le ressentais. Et aujourd'hui, ça m'angoisserait parce que... Alors, on peut toujours être cadre et ne pas être embêté par les horaires, etc., être assez indépendant. Mais au plus profond de moi, ça m'embête. Et là, c'est peut-être simplement cette fibre, entre guillemets, d'entrepreneur. Je ne sais pas, c'est des grands mots, mais toujours est-il que c'est plutôt ça l'angoisse. C'est de me dire, demain, tu seras dans un énorme immeuble à la Défense. Et encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas bien d'avoir ces carrières. Je le respecte énormément. Je ne me projette pas du tout. Pour moi, je ne peux pas m'épanouir là-dedans. C'est certain. C'est certain. Donc, il va falloir surtout trouver le moyen de rebondir en étant tout seul, de monter quelque chose. Dans quoi ? Je ne sais pas du tout. Donc, on verra de quoi demain sera fait. C'est intéressant. En tout cas, ce que je comprends, c'est que dans ton cabinet, il y a quand même une dynamique assez entrepreneuriale. Enfin, tu te sens assez libre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et... Et encore une fois, ça, je pense que ça a beaucoup changé parce que moi, quand j'arrive dans le cabinet, je me vois très bien en petit exécutant. D'une part, parce que je ne pouvais pas prétendre à autre chose. On arrive, on est à l'EFB, super, merci. Enfin, on n'a rien fait. Oui. et ça s'est construit, mais ça, c'est la confiance que m'a donnée l'associé avec laquelle je travaille aujourd'hui qui me donne les clés du camion. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. C'est juste qui fait confiance. Et pour moi, c'est une énorme marque de reconnaissance. C'est énormissime. Donc, du coup, tu ne peux pas décevoir la personne. Ce qui motive encore plus et ce qui fait que, effectivement, je ne travaille pas sur les dossiers tout seul, ce n'est pas ce que je dis, mais je suis autonome et je peux proposer, on parle énormément, donc je peux dire mon point de vue, dire ce que je pense du dossier aussi. Donc ça, c'est intéressant et effectivement, j'ai développé une autonomie dans la façon de travailler, ce qui, maintenant, est un petit peu embêtant parce que dès qu'il y a à nouveau ce besoin de reprendre un peu le contrôle, ce qui est normal quand on est le patron, moi, je me dis, ah non, attends, tu m'as laissé tranquille tout ce temps, ce n'est pas pour reprendre le contrôle. Et au fond, je la comprends, c'est absolument normal, c'est sa boîte, c'est normal. Mais c'est ça aussi que je vais vouloir rechercher, c'est cette liberté. Cette liberté, encore une fois, ce n'est pas parce que à 17h, je veux partir ou je veux arriver à 9h, c'est la liberté intellectuelle. Me dire, là, il est 15h, on est jeudi, vendredi, j'arrête en fait parce que je sais que je serai tranquille après, j'invente rien en disant ça, mais ça, c'est la liberté sur laquelle je ne serai, je pense, jamais prêt maintenant à m'asseoir. De t'organiser, la liberté de gérer ton temps en fonction de tes contraintes librement. Oui, tout à fait. Et après, s'il y a un client qui dit ta liberté, tu vas t'asseoir dessus parce que ce soir, il y a un dossier. Alors, on a la chance de ne pas faire de nocturne parce que les clients ne nous sollicitent pas le soir, donc ça, c'est très bien. mais pour moi, la liberté, c'est d'arriver tôt au cabinet. Ça, au moins, je suis tranquille. J'arrive entre 7h et 7h30. Au moins, je suis là et pendant, j'ai mes 2h, 2, 3h où je suis tranquille et là, je peux bosser. Ça, c'est la liberté. Tu fais partie de ces gens-là. J'ai une cliente comme ça. Oui. J'ai une cliente comme ça qui dit franchement, si elle pouvait arriver à 6h du matin au cabinet et partir hyper tôt, elle le ferait. C'est juste que ça lui fait une journée trop en décalage par rapport au rythme des collègues et qu'il faut quand même être aussi là en même temps que tes collègues parce qu'il se passe beaucoup de choses quand même. Mais elle a ce côté un peu genre et comme nos réunions de travail sont dans le groupe du matin à 8h, elle dit mais pour moi, je vis ma meilleure vie. À 8h, je suis là avec des gens en train de travailler. C'est exactement ça. Ça, pour le coup, effectivement, c'est une liberté de pouvoir travailler avant. C'est génial. Donc, je comprends tout à fait. Je pense que ce que je ressens, c'est que les énergies sont meilleures le matin et le soir, en fait, ça m'angoisse. Je pense que j'ai peur de la nuit. Je peux avoir peur des âmes en peine ou je ne sais pas, mais j'ai peur de la nuit et la nuit, je ne peux pas bosser. Impossible. Je préfère bosser quand le jour se lève avec un bon café. il n'y a rien de mieux. C'est parfait. Et c'est très intéressant. Je suis contente de t'avoir posé la question sur le type de stress que tu as dans ton métier parce que du coup, je comprends que ce n'est pas un stress des horaires dans le sens le truc qui peut tomber à la dernière minute et on se retrouve à faire un rush nocturne pourri qui est pourri. C'est vraiment plus cette espèce de stress psychologique de ce qui peut arriver à tes clients et qui est très connecté à ton stress de responsabilité professionnelle parce que du coup, tu vas dire résultat, nos clauses vont être scrutées. Est-ce qu'elles étaient bien... Exactement. Il y a vraiment ces deux-là. Non, ce n'est pas du tout le stress mais ça, c'est... Alors ça, c'est lié à l'associé avec laquelle je travaille qui est comme ça. Elle se dit et qui a 20 ans d'expérience donc forcément elle peut aussi peut-être imposer à ses clients sa façon de travailler. Après, s'il y a un client qui dit ce soir, j'ai besoin de vous ou ce soir, tu as besoin de nous mais en revanche, j'exercerai seul. Je pense que je n'aurai pas le choix. C'est normal. C'est normal. Mais si, dans la mesure du possible, j'aimerais pouvoir être plus libre là-dessus et c'est vrai que ça, ce n'est pas un stress pour le coup. Le soir, je ne me dis pas si je pars maintenant est-ce que je vais être mal ? Est-ce qu'un truc va tomber ? Je suis relativement serein donc effectivement, ce n'est pas du tout lié à ça. Ce n'est pas du tout lié à ça. Hier, l'interview de trois heures que j'ai faite c'est une avocate qui disait qu'elle, elle a été formée dans un cabinet où elle a vu les associés négocier les deadlines avec les clients. Elle a dit qu'en fait, j'ai appris que c'était possible dans une grande mesure, ce qui n'empêche pas de travailler dur pendant la journée et qu'on a un gros rythme et beaucoup de pression. Peut-être que toi, tu es avec une associée comme ça et que du coup, ça t'apprend ce que ça peut être dans certaines conditions. Oui, c'est ça. Et aussi, il faut être franc là-dessus, il faut le reconnaître. Le sport, à part... Alors, il y a toujours des histoires de référés, on en a en vie privée, etc. Donc, on a toujours des contraintes où, dans le dopage, il faut être assez au taquet quand même. mais sinon, ce n'est pas parce qu'on définit la stratégie justement ou la plateforme de marque de main à 7h et si on ne fait pas ce soir, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Sauf si, effectivement, on s'est engagé auprès du client. Mais les clients, pour le coup, ils sont assez... Ils sont focus sur autre chose. Oui, mais parce que ce sont des sportifs. Quand il y avait la fédération ou d'autres sociétés, c'est autre chose là. C'est un autre rapport. C'est un tout autre rapport quand même au temps et à la deadline et surtout rapport à l'avocat où je pense que les sportifs nous voient comme des avocats alors que les sociétés nous voient comme des prestataires. Je te paye pour avoir ça. Tu me rends ça. Je ne suis pas sûr que tout le monde partage mon point de vue. Moi, c'est ce que je ressens. C'est très intéressant. J'ai eu cette discussion à plusieurs reprises notamment avec Hubert Debois et puis encore, on a abordé ce sujet légèrement hier avec Chloé et c'est marrant cette logique d'avocat qui serait différent de prestataire. Et en fait, je trouve que ça ça relaie vachement une image du prestataire qui est tellement... Alors que moi, j'ai une vision différente mais c'est très subjectif. Pour moi, un prestataire, oui, c'est quelqu'un qui fait quelque chose pour et avec toi mais c'est ni dégradant et c'est pas parce que prestata que j'y vois un truc ni plus substituable ni plus interchangeable et Hubert Debois disait bah lui, il le voit comme ça et donc, mais c'est ce que chacun projette, tu vois, et sur un mot et sur une fonction et en fait, t'as des prestatas qui sont tellement demandés que... En fait, de toute façon, tout dépend du rapport de force que t'as avec chacun mais ce que t'es en train de dire ici, c'est que t'as l'impression que les sportifs, vous voyant vraiment comme des avocats avec ce A, peut-être qu'eux, ils ont un espèce de respect du titre et de la fonction. Exactement. C'est exactement ça. Mais parfois, dans des échanges, c'est flagrant, quoi. Tu penses à quoi ? Je pense à un échange que j'avais avec une sportive qui doit avoir trois ans de moins que moi, trois, quatre ans de moins que moi, on a le même âge, quoi. Enfin, on a le même âge et elle n'arrivait pas... Le tutoiement est très rapide dans le sport, même peut-être maintenant en général, mais dans le sport, peut-être encore plus. Et elle n'arrivait pas à tutoyer. Et je lui ai dit, mais moi, franchement, on a le même âge. Et elle m'a dit, ouais, mais vous êtes avocat. En fait, on s'en fout. C'est pas grave. Et là, il y avait vraiment... Et elle me l'expliquait. Ouais, mais l'avocat, nous, donc nous, j'imagine, ça peut-être ses proches, c'est une personne qui est un peu à part, je pense, un peu comme les médecins. C'est espèce de... Je sais pas si c'est... C'est espèce d'orage, j'allais dire, autour d'eux, Ouais, c'est ça. Et donc, oui, là, il y a un respect. Alors moi, ça ne me met pas forcément à l'aise. Je ne veux pas... Justement, ça a tendance à me gêner qu'on m'appelle maître, etc. Non, au contraire, effectivement. Mais au moins, il y a, je pense, peut-être... Mais là encore, on n'est peut-être pas d'accord, mais peut-être un plus grand respect de l'interlocuteur. Il y a d'autres clients... Moi, j'ai assisté à des réunions il y a 2-3 ans. J'essaie de matcher ça par rapport au Covid, en fait. Donc, c'était il y a 2-3 ans où c'était flagrant. Là, on était vraiment prestataire et en réunion, on se faisait pourrir. Et c'est impossible, ça. Ça, c'est pas possible. Juste le respect de l'autre, on se respecte et tout va bien. Et justement, toi qui travailles avec des sportifs de plus ou moins grande notoriété et de plus ou moins grande carrière, qu'est-ce que tu... Tu disais, ils ont un rapport au temps différent à l'avocat aussi différent, mais c'est quoi ta perception de travailler avec des personnes comme ça, qui ont ce genre de vie ? Comment ça ? Je ne sais pas de leur, entre guillemets, de leur caractère, et notamment parce que vous travaillez avec des sportifs professionnels et dont des très grands sportifs, donc des gens qui ont quand même des carrières qui font des choses assez extraordinaires et tout pour certains. Est-ce que tu as l'impression qu'ils ont un côté un peu qu'ils ont une vision de la vie différente ? C'est quoi ta perception dans le travail avec eux ? Là encore, je pense que ça dépend des sports parce que tous les sports n'ont pas la même notoriété auprès du grand public et forcément, qui dit notoriété, dit argent qu'il peut y avoir derrière. Encore une fois, dans le rugby ou dans le foot, ce n'est pas les mêmes moyens que dans le curling. Mais oui, c'est ça ou le badminton. On ne parle pas du tout du même monde, même quand on est pro en badminton. On n'est pas pro en football. Donc, je pense qu'il y a des perceptions différentes où il y a ceux qui vont se dire, bon, moi, pour prendre des exemples, moi, par exemple, je fais du 100 mètres. Je suis super bon. j'ai été champion d'Europe, je peux être champion du monde, je vise une médaille au jeu. Mon garçon, il faut s'accrocher derrière pour développer ton image et tout parce que ton temps de gloire, il sera super court. Super court. Parce que c'est un sport qui est peut-être plus explosif, donc peut-être moins de longévité. Après, il y a des exceptions, bolt, etc. mais il y a toujours peut-être moins, les sports sont vraiment différents. Le foot, on peut avoir des carrières de 10, 15 ans, peut-être 20 ans pour certaines exceptions, mais on n'est pas à l'ultra haut niveau pendant tout ce temps. Donc, je pense que les sportifs, à leur niveau, ont des objectifs différents. L'autre, un sportif, l'un, ça va être, pardon, de s'assurer un petit peu d'argent même pour après, mais après, il va refaire un autre, de toute façon, il va reprendre un métier lambda. Hors sport, c'est le skieur qui après, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a des cas comme ça où l'ancien footballeur notoriété moyenne qui achète un bar, c'est très bien, c'est peut-être sa passion, auquel cas, super, mais parfois, c'est vraiment pour manger. Et il y a, donc c'est vraiment, pour eux, ils voient vraiment, ils comptent leurs sous et c'est une carrière qui est au jour le jour, s'il se blesse, c'est mort. Et il y a ceux qui vont être des sportifs là, peut-être pro, donc en sport collectif, qui ont un temps de carrière peut-être un petit peu plus long avec des revenus plus importants et eux, ils ne vont peut-être pas penser tout de suite à l'après. Et ils vont être un peu plus sereins, je pense. mais pour certains, à mon avis, c'est, pour avoir discuté avec certains, c'est ultra stressant, justement, cette incertitude déjà liée au sport en lui-même, liée, alors déjà, à leur physique. Est-ce que je vais tenir ? Est-ce que mes genoux vont tenir ? Est-ce que mon cœur, oui, mais est-ce que tout ça, ça va tenir ? Est-ce que la machine va tenir ? OK. Ensuite, est-ce que le sport va être diffusé sur TF1 ou sur l'équipe 21 ? Parce que si c'est plus diffusé, à part Twitter ou Eurosport sur Internet pour suivre les résultats, c'est compliqué, donc pas de diffusion, pas de notoriété, pas de... C'est ça, pas de notoriété en fait, pas de public, OK. Et ensuite, est-ce que je vais performer ? Donc, dans certains sports, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes et je pense que ça peut être générateur d'un stress extraordinaire. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a certains sportifs qui sont dans une grande détresse psychologique et qui craquent. Ouais, c'est pas facile pour certains. OK, intéressant. qu'est-ce que... Donc, on a parlé de comment tu te projettes. Quelle est ta dernière joie ? Professionnelle ? Celle que tu veux. C'est ta dernière en fait, professionnelle ou personnelle, je sais pas. ce week-end, je suis descendu voir mon oncle et ma tante et mes cousines à Marseille. C'est pour ça que je parlais de Marseille. Et c'est une joie parce que je ne l'avais pas fait depuis quatre ans. J'étais pas descendu depuis quatre ans. Et ça, ça fait partie aussi de la nouvelle résolution de 2022. C'est-à-dire, oui, il y a ce boulot où on peut s'arracher, on peut avoir des plaques et pas dormir la nuit parce que ça nous stresse. Mais surtout, pensons à ce qui nous entoure et au moment qu'on vit tout de suite. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, finalement, là, je suis pas très stressé. Mais je pense que je suis dans une phase un peu particulière où j'essaye de me recentrer sur ce que moi, je considère important comme important. Et là, en l'occurrence, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu mes proches. Donc là, c'était une joie. Et je vais essayer d'un peu plus le faire, je pense. Tu fais de la sophrologie ? Non. Et je me fais tirer les oreilles par ma femme, encore une fois. Bah ouais, je me demande si c'est pas un truc qui te correspondrait bien. Peut-être. Peut-être. Voilà. C'était la graine plantée. Non, mais tu as... Je connais pas grand-chose en sophrologie en général. Tu as tout à fait raison, mais du coup, quand Pascaline écoutera ce podcast, elle me dira, tu vois, je te l'avais dit. Il fallait que tu fasses la sophrologie. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe ? Quand je porte une robe, déjà ? Oui. C'est relativement rare. Ça peut être une robe philosophique, tu vois ? Comme tu l'apprends comme je veux, je vais beaucoup réfléchir pour te répondre. Sous ma robe, quand je peux aller en audience, je suis très souple, mais c'est encore une fois, c'est le sport qui veut ça. Je me suis fait taper sur les doigts pendant mon stage parce que je venais en costume cravate. Et un jour, les associés m'ont pris tous les deux et m'ont dit ça, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. Nous, on a des clients qui viennent en survêt tu peux pas venir en costume. Même pas, même pas. Mais ils m'ont dit là, tu crains un décalage trop grand, en fait. Sportif, il va être perdu parce que ça ne reflète pas la dynamique du monde du sport. Tu t'aimais au streetwear ? Non, pas du tout. Ça m'est arrivé quand j'évite quand il y a des rendez-vous. Non, là, actuellement, je suis en jean. Avec une chemise et des chaussures de ville. Tout à fait. Exactement. Mais voilà, globalement, c'est ça, sous la robe. Et ma robe philosophique, je ne suis même pas sûr de bien cerner ce que ça pourrait être. Mais ce que j'aspire à être, je pense, c'est quelqu'un de plus posé pour être peut-être mieux. Peut-être pas dans ma robe, mais dans ma vie. Je fais de la psychologie, là. Merci pour la psychanalyse cet après-midi. Pour être mieux sous mes vêtements, on va dire. Pour mieux dormir et avoir moins de plaques. Tout à fait. Mais ça va mieux, là. Ça va mieux. Je suis assez satisfait. Non, non, gros effort, là. Gros effort, genre, t'as changé des choses dans ta vie pour... J'ai relativisé. T'as relativisé. Ça se trouve, t'as même plus besoin de la sofro, ça y est. T'as fait le taf. Ouais, je suis un peu nerveux parfois, quand même. OK. Bon, je ne voudrais surtout pas couper l'herbe sous le pied de ton amoureuse ou de ton épouse. Merci beaucoup pour cet échange, Gaëtan. Merci à toi. Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et cinq étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada